C'était donc L'enfant sauvage de François Truffaut qui nous servait ce soir donc de première partie à une émission consacrée aux questions relatives à l'adoption. Et je voudrais demander tout de suite avant de passer à la synthèse de vos premières questions et de vos premiers témoignages, je voudrais demander à M. Michel Balthazar qui est parmi nous ce soir s'il a retrouvé dans ce que montre ce film des points de comparaison avec M. Balthazar la situation personnelle que vous avez vécu puisque vous avez accueilli il y a quelques années un garçon qui s'appelle Bruno et qui a aujourd'hui à peu près 10 ans et qui présente peut-être des points de similitude par rapport à l'enfant dont on parle dans ce film. Oui, c'est-à-dire que le film est évidemment un film superbe mais je crois qu'il n'illustre que très partiellement la réalité de l'adoption. C'est-à-dire que ce qui me gêne un petit peu c'est qu'il gomme tout un aspect relationnel et affectif qui m'est apparu en tout cas dans mon expérience personnelle comme étant primordial. C'est-à-dire que l'enfant que nous avons pris, mon épouse et moi-même, était effectivement un enfant qui présentait des difficultés un petit peu comparables à celles de l'enfant du film. C'était un enfant, mon épouse et moi-même, nous travaillions comme éducateurs dans un centre d'accueil, dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Et un jour est arrivé un enfant présentant manifestement des problèmes d'abandon et nous avons décidé de le prendre chez nous parce qu'il nous semblait que pour cet enfant il n'y avait qu'une seule solution, c'était une vie en famille. Alors la première chose que nous avons dû faire, c'est de convaincre ce gosse qui avait passé les quatre premières années de sa vie transbahuté d'une crèche à un hôpital, d'un hôpital à une famille d'accueil dont il s'était fait rejeter au bout d'un mois. C'était de, un petit peu, de le convaincre qu'il n'était pas dangereux de s'accrocher quelque part. C'est un enfant à qui la vie avait appris que s'accrocher, aimer quelqu'un, c'était dangereux. Alors notre travail, et ça a été une longue patience et ça s'est fait d'une façon, ça a été très très difficile, ça a demandé une présence physique très importante. C'était donc de le convaincre que ce n'était pas dangereux, que quoi qu'il fasse, même s'il faisait des bêtises, même si on ne l'abandonnerait pas, on ne le laisserait pas tomber. Et disons qu'au bout de quatre ans, on arrive seulement à une situation où tout doucement on commence à en être convaincu. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir commencer tout ce travail d'apprentissage que nous avons vu dans le film. C'est un enfant qui avait été abandonné à sa naissance, pour autant que vous... Oui c'est ça, c'est un enfant qui avait été abandonné trois jours après sa naissance par sa mère. Le père, on ne le connaît pas, du moins le père biologique, puisque la mère était séparée de son mari. C'est une situation un petit peu complexe. Le mari de la mère n'a pas fait de désaveu de paternité et s'est retrouvé le père légal d'un enfant avec lequel il n'avait rien à voir. Donc ce père ne voulait pas s'en occuper et l'enfant a été confié à une CPS. La CPS elle-même, vu l'état de l'enfant qui présentait tout de même des difficultés, c'est-à-dire qu'il avait un retard très important sur le plan du développement psychomoteur, et la CPS l'a fait examiner dans un centre de diagnostic qui a finalement conclu, qui a donné un diagnostic d'enfant présentant des manifestations autistiques. C'est vrai qu'il se cognait la tête contre les murs, qu'il avait des crises de colère, qu'il refusait, qu'il fouillait la réalité en s'endormant à toute heure du jour. Et disons que ce qui nous a un petit peu frappés et heurtés, c'est que dans ce centre de diagnostic, on est conclu que cet enfant ne devait pas faire l'objet d'un placement en famille. Et suite à cette décision, suite à ce constat, la CPS avait pris la décision de le mettre dans cet hôpital psychiatrique dans lequel nous travaillons. Or, je crois que c'est peut-être une chose à laquelle on va arriver ce soir à dire, c'est qu'il n'existe aucun enfant pour lequel l'adoption soit quelque chose de nocive, de néfaste. On ne peut dire à propos d'aucun enfant qu'un placement en famille est déconseillé. C'est quelque chose de tout à fait aberrant. Pas d'enfant irrécupérable, vous voulez dire. Mais j'imagine que vous n'avez pas du tout appliqué les méthodes qu'on voit dans ce film et qu'il raconte une histoire qui remonte à il y a deux siècles. Oui, c'est-à-dire qu'il est certain qu'il y a des traits que l'on peut retrouver. Bien sûr, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on présente vraiment un enfant qui effectivement donne à des manifestations autistiques. Et on présente un travail de resocialisation, d'éducation, mais axé surtout sur l'apprentissage. Alors qu'on ne peut vraiment arriver à ce résultat qu'après un long cheminement physique. Et je crois que quand l'enfant se roule par terre, je crois qu'il appelle qu'on le prenne et qu'on le sert. Et c'est une chose que François Truffaut dans le film ne fait pas. C'est ça. Et quel âge a Bruno aujourd'hui au fond ? Bruno maintenant a 8 ans. Et il va à l'école pour le moment ? Oui, c'est ça. Il va à l'école du village. Il présente encore un retard, justement, sur le plan des connaissances scolaires, des acquis. Un retard important. Il est en gardienne, je crois. En troisième gardienne, c'est ça. Ça vous tracasse, ce retard ? Ce retard ne nous tracasse que dans la mesure où la société nous demande que cet enfant soit sociabilisé. Il est bien évident que les centres PMS vont nous demander maintenant de placer l'enfant dans l'enseignement spécial, alors que nous estimons que c'est une chose nocive pour lui et que nous préférions qu'il continue à fréquenter l'école du village, dans laquelle il est très bien intégré, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, dans laquelle il a des amis, qui sont ses amis du village dans lequel il vit. C'est extrêmement important. Et c'est vrai que ça nous tracasse dans cette mesure-là. Mais nous ne nous tracassons pas, nous ne sommes pas obsédés par le fait de lui faire produire des acquis scolaires. Au contraire, nous sommes en train... Parce que dans ce genre de situation, il est très important, il est même capital, de ne pas brûler des étapes et de ne pas demander à l'enfant de produire ce qu'il ne peut pas produire. Toute dernière question, peut-être avant de passer auprès de Robert Neys. J'imagine que ce type d'enfant, il n'y a pas tellement de candidats à l'adoption. Et que c'est un peu un des exemples multiples, sans doute, d'oublier de l'adoption de toute façon. C'est un fait évident, mais disons qu'on ne l'aurait pas fait probablement nous-mêmes si on n'avait pas été engagés dans une vie professionnelle consacrée à l'éducation. Et si on n'avait pas eu une formation bien précise. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez expliqué à Bruno, par exemple, que vous n'étiez pas son père naturel ? Oui, oui, c'est évident. Je crois que, là encore, je suppose qu'on y reviendra dans le courant du débat. Mais nous avons pris l'option délibérée de ne rien lui cacher de ses origines. Et même, peut-être, en tout cas, de ne pas lui faire sentir que cette origine a quelque chose de mauvais. Bon, au contraire, je crois qu'on peut très bien lui expliquer, et c'est une affaire d'éducation, et lui faire admettre que les choses sont ainsi, et qu'on peut vivre comme ça, avec cette réalité-là. Tout en étant bien certain que papa et maman sont là, et que quoi qu'il arrive, papa et maman resteront avec lui. Et que s'il a des problèmes pour se situer face à ses origines, eh bien, ces problèmes, on les abordera ensemble. C'est ça. Oui, Robert, est-ce que vous pourriez nous faire un premier état des questions et des témoignages qui nous sont arrivés pendant ce film, donc, sur les problèmes vécus à propos de l'adoption ? Oui, André-François, eh bien, je dois vous dire que nous avons reçu énormément d'appels durant tout le film, des prises de position, des questions, mais aussi, parmi ces appels, des témoignages. Témoignages d'enfants adoptés, comme cette jeune femme de 21 ans qui nous téléphone d'Anvers, et qui nous dit qu'elle considère que sa vraie mère est celle qu'il a élevée, et non pas celle qu'il a mise au monde. Témoignages aussi d'une secrétaire de 41 ans qui nous dit qu'elle a été recueillie à 4 ans, qu'à son adolescence, elle a fait des recherches pour connaître la vérité sur ses parents. J'ai appris que j'étais, dit-elle, une enfant du parquet, et cela m'a choqué de l'apprendre, mais elle nous précise qu'aujourd'hui, elle est parfaitement heureuse avec un mari et deux beaux enfants. Témoignages, par contre, qui va un peu dans un autre sens, cette fois-ci, d'un invalide de 50 ans qui nous téléphone de Bruxelles et qui nous dit qu'il a à plusieurs reprises, il a donc été adopté lui aussi, et il a à plusieurs reprises fait des fugues pour retourner chez ses parents naturels, il a à chaque fois été replacé, et ainsi de suite, nous dit-il, cela a perturbé toute ma vie. S'il y a 7 ans que mes enfants sont placés, nous dit une dame de 27 ans qui nous téléphone de Verviers, il y a 7 ans que mes enfants sont placés, je voudrais les reprendre, mais je ne sais pas comment faire pour savoir s'ils ont été adoptés ou non. Voilà donc pour les témoignages. Et puis, des prises de position aussi qui nous parviennent ce soir. Il faut adopter un enfant en bas âge, il faut qu'il ne se souvienne de rien, nous dit cet employé de 40 ans qui habite Saint-Gilles à Bruxelles. Un témoignage d'une prise de position plutôt d'un gendarme de 29 ans hostile, semble-t-il, à l'institution de l'adoption, puisqu'il nous dit qu'il est plus facile de se débarrasser d'un enfant que d'une bête. Les lois sont faites pour les parents qui veulent se débarrasser d'un enfant, il faudrait changer ces lois et la mentalité. Et puis surtout, il y a énormément de questions ce soir, des questions qui viennent essentiellement de candidats à l'adoption. Alors, on nous demande à quelles institutions il faut s'adresser pour pouvoir adopter un enfant, on nous demande quelles sont les démarches qu'il faut faire, quelles sont surtout les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir adopter un enfant. Et là, nous avons parfois des témoignages un peu étonnants, comme celui de cette dame de 60 ans, elle est retraitée, elle nous dit qu'elle a perdu son mari il y a un mois, je voudrais adopter un enfant pour le cajeler, pour qu'il me tienne compagnie. Elle a déjà deux enfants de 40 et 35 ans, mais maintenant, elle se sent un peu seule. Dans un autre ordre d'idées, et avec des motivations sans doute plus profondes, on met en question les lenteurs de la procédure, les difficultés qu'il y a à pouvoir adopter des enfants, et beaucoup de nos correspondants dénoncent les refus qu'ils ont essuyés. J'ai déjà écrit à des organismes sans jamais recevoir de réponse, nous dit cet employé de 35 ans. J'en suis à mon quatrième dossier, toujours rien, nous dit ce comptable de 38 ans qui nous téléphone de Bruxelles. Cela fait 8 ans que j'essaie d'adopter un enfant, il n'y a pas moyen, nous dit une femme de 40 ans qui nous téléphone de Bruxelles, elle aussi. Pourquoi, demande-t-elle, attire-t-on tous les jours l'attention sur les enfants qui meurent de faim dans le monde, alors qu'il n'y a pas moyen d'obtenir l'adoption de l'un de ces enfants ? Et puis, plusieurs de nos correspondants mettent aussi en cause des problèmes de statut, du côté donc des candidats à l'adoption. J'aurais voulu adopter un enfant, mais ce n'est pas possible, nous dit cette mère célibataire de 30 ans qui habite Bruxelles à cause de son statut de mère célibataire. En sens inverse, un jeune couple nous téléphone, il a essuyé la réponse suivante de la part d'un organisme qui s'occupe d'organiser donc les adoptions. Si vous savez encore faire des enfants, le raton dit, eh bien, vous ne pouvez pas en adopter. Comment se fait-il qu'on ne peut pas adopter un enfant avant 35 ans ? Pourquoi faut-il un salaire minimum ? C'est ce que nous demande un charpentier de 25 ans qui habite Bruxelles. Cette question d'ailleurs de l'argent, du statut pécunier, financier, est soulevée par plusieurs de nos correspondants. Pourquoi les œuvres d'adoption ne permettent-elles qu'au bien muni d'adopter un enfant ? Nous demande un employé de Delambre, un employé de 35 ans. Voilà un peu, André, une synthèse globale de l'ensemble des témoignages, des questions et des prises de position qui nous sont parvenues. Beaucoup de questions aussi sur l'adoption des enfants étrangers. Mais là, je vous propose peut-être d'y revenir tout à l'heure après avoir un peu éclairci la question sur l'adoption des enfants belges. C'est ça. Madame Dout, vous qui vous occupez d'une des principales associations qui intervient sur le terrain d'adoption, vous êtes soumis à combien de demandes de parents qui veulent adopter par an ? Je ne peux vraiment pas chiffrer cela. Je crois que, enfin, si je peux chiffrer très approximativement, ça doit s'élever à quelques centaines par an, mais nous ne tenons vraiment pas compte parce qu'à partir de quand dit-on qu'une demande d'information est une demande d'adoption, c'est extrêmement difficile. Actuellement d'ailleurs, je peux dire que nous avons peut-être plusieurs demandes par jour, si ça peut donner une petite idée. pour autant qu'on puisse appeler ça des demandes d'adoption. C'est ça. Mais nous n'acceptons évidemment que ce que nous savons pouvoir plus ou moins satisfaire dans un délai raisonnable. Oui. Et vous réalisez à peu près combien d'adoptions sur une année ? Actuellement, c'est à peu près une cinquantaine par an. Oui. Nous avons, il y a peut-être dix ans, réalisé jusqu'à 120, 125 adoptions en un an. C'est ça. Donc les gens vous écrivent, si je comprends bien, et ils vous expliquent leur situation, ceux qui sollicitent en tout cas de pouvoir adopter. Bon, qu'est-ce qu'on trouve dans les lettres, par exemple ? Qui écrit ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'on vous explique ? Tout le monde écrit. C'est-à-dire, bon, on a vraiment un échantillonnage de la société. Et du point de vue des demandes, on nous dit à peu près un peu toujours la même chose. Nous sommes mariés depuis autant d'années. Nous n'avons pas d'enfants. Nous souhaitons un adopté. Nous souhaitons faire le bonheur d'un enfant. Ou bien alors, bon, nous avons déjà un ou deux enfants et nous souhaitons ouvrir notre foyer à d'autres enfants qui n'ont pas de famille. Oui. Et à la suite de ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous procédez à une enquête éventuellement ? Actuellement, disons que nous ne pouvons plus accepter, vu la situation, que les demandes qui sont vraiment élargies à des enfants de toute race, de toute origine. C'est ça. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans les lettres qui vous parviennent, un certain nombre de choses qui sont écrites ou qui sont demandées et qui déterminent de votre part un refus ? Dans quel cas, par exemple, est-ce que vous refusez d'aider des gens qui demandent à pouvoir adopter ? Parfois, de questions d'âge du couple. Oui. Bon, là, on essaie évidemment d'équilibrer et de maintenir une différence d'âge maximum entre adoptant et adopté, de 35 à 40 ans, grand maximum. Mais il est bien évident qu'au-delà de 45-50 ans, en principe, cela détermine pour nous, en général, un refus. C'est ça. C'est-à-dire, si des gens demandent à pouvoir adopter un enfant et qu'ils ont eu même plus de 45 ou 50 ans, vous refusez. Est-ce que, par exemple, il y a des critères financiers ? Est-ce que vous faites une enquête sur les moyens d'existence ? Nous faisons une étude psychosociale, évidemment, de chaque demande que nous croyons pouvoir satisfaire au départ. C'est-à-dire, quand les gens acceptent un enfant de couleur, un enfant qui vient éventuellement d'étranger ou un enfant belge, qu'il n'y a pas de limites trop strictes au point de vue âge, etc. Nous faisons une enquête générale qui porte, bon, tout autant sur la situation sociale, matérielle, mais ça, c'est relativement secondaire, malgré tout, les revenus, etc. Ça porte surtout sur les possibilités qu'ont ces gens de rendre un enfant. Oui. Est-ce que, par exemple, vous déterminez un certain nombre de critères, je dirais, d'ordre philosophique, par exemple ? Est-ce que vous exigez qu'il y ait des garanties quant à l'éducation de l'enfant dans une certaine idéologie, une certaine philosophie ? Non, non, absolument pas. Nous sommes absolument, il y a là, chez nous, une neutralité absolue. Disons que nous respectons éventuellement le désir exprimé à ce sujet, qui pourrait être exprimé à ce sujet, par la personne qui nous confie l'enfant, par les parents de l'enfant. Quand nous connaissons les parents, la mère en général, éventuellement le père, nous essayons de respecter toujours le désir qu'il pourrait exprimer à ce point de vue dans l'éducation de l'enfant. C'est ça. Oui. Imaginons, par exemple, qu'une personne, dans une situation de célibataire, vous écrive pour adopter un enfant. Est-ce que vous acceptez ? Est-ce que vous refusez ? Non. Actuellement, nous refusons. Oui. M. Vieux-Jean, c'est peut-être un peu étonnant qu'il y ait cette pratique et qu'il y ait ces critères parce que, par exemple, et on va parler de l'ensemble des conditions pour accéder à l'adoption, mais la loi, par exemple, ne refuse pas aux personnes célibataires de pouvoir adopter un enfant. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des institutions en matière d'adoption qui semblent rajouter un certain nombre de critères par rapport à ceux qu'autorise la loi ? Oui. Les personnes célibataires peuvent adopter un enfant, mais les personnes célibataires ne peuvent pas actuellement faire une légitimation par adoption. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent faire que la petite adoption et non pas l'adoption plénière. C'est normalement quelque chose qui changera quand la loi, qui est actuellement à l'état de projet, quand la loi sur la filiation aura été changée puisque cette loi supprimera toute différence entre les enfants légitimes, les enfants naturels, de sorte qu'à ce moment-là, il sera tout à fait normal qu'un enfant ait le plein statut d'enfant tout en appartenant, selon la nature, à une seule personne, à sa mère. Et on ouvrira la légitimation par adoption qui changera de nom à ce moment-là. Ce ne sera plus une légitimation par adoption, mais une adoption plénière. On ouvrira l'adoption plénière aux personnes célibataires aussi. Mais ça, ce sont les critères juridiques. Autre chose est de savoir si, en fait, il est souhaitable que l'on confie un enfant à une personne célibataire alors qu'on a la possibilité de confier l'enfant à un couple, vu la grande concurrence qu'il y a parmi les candidats à l'adoption. Et ça, c'est un problème qui dépasse ma compétence de juriste. Je m'en remettrai au psychologue. Oui. Est-ce qu'il est possible, sur le plan des conditions que la loi a établies, est-ce qu'il est possible, en simplifiant un peu, d'expliquer qui peut aujourd'hui, au terme de la loi, adopter et qui ne peut pas ? Aujourd'hui, qui peut adopter ? Une personne âgée de 35 ans ayant 15 ans de plus que la personne a adopté. Quand un couple veut faire une adoption, il suffit que l'un des époux ait atteint l'âge de 35 ans. S'ils sont mariés depuis 5 ans, il suffit que l'un ait l'âge de 30 ans. Si maintenant l'adoption a pour objet, si je peux dire, l'enfant de l'un des époux, il suffit que l'autre soit âgé de 21 ans. C'est ça. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur, et je crois que là, on va entrer dans le débat avec toute la polémique, peut-être, qui peut s'installer. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur la situation de l'adoption en Belgique ? Vous êtes président en horaire d'une association qui, je crois, veut modifier un certain nombre de pratiques. Oui. Le KDA est une association sans but lucratif qui se soucie d'aide et de défense des enfants abandonnés. Se soucier de l'aide des enfants, de l'aide aux enfants abandonnés, cela signifie surtout dans l'esprit du KDA promouvoir le placement en famille et promouvoir l'adoption. Si possible l'adoption, sinon le placement en famille. Le KDA se soucie de créer des liens entre les personnes qui ont adopté, de les aider. Le KDA n'est pas une œuvre d'adoption, à la différence de la famille adoptive. Le KDA essaie aussi de faire des études législatives de façon à aboutir à des modifications législatives. Et précisément, un des grands soucis du KDA à l'heure actuelle, c'est cette distorsion entre le nombre d'enfants peut-être adoptables, je dis peut-être parce que on est très mal informé sur les enfants actuellement adoptables, qui malheureusement se trouvent dans des homes ou dans des institutions, et le nombre de candidats adoptants. Il faudrait arriver à ce que les enfants adoptables soient connus par les œuvres qui s'occupent d'adoption, d'une part. D'autre part, il faudrait arriver, le cas échéant, à faciliter l'adoption d'enfants qui se trouvent abandonnés. Nous avons parmi nous M. Dolce, qui représente l'Office de protection de la jeunesse et qui est l'inspecteur principal provincial pour toute la région de la province de Liège. Est-ce que, M. Dolce, vous pourriez intervenir à ce moment du débat pour exprimer un peu votre sentiment sur cette question de l'adoption et sur cette idée qui est, je crois, qui est, je crois, développée par beaucoup de candidats à l'adoption et d'institutions qui s'occupent d'adoption, qu'il y a une sorte de scandale aujourd'hui dans le fait qu'il y a des milliers d'enfants dans les institutions, dans les hauts, mais qu'il y a en même temps des milliers de familles qui veulent adopter et que l'on n'arrive pas à satisfaire ces familles qui sont prêtes à accueillir ces enfants ? J'ai envie de prendre les choses de deux façons un peu différentes. C'est exact qu'il y a des enfants qui sont passés à l'intervention des juges de la jeunesse dans une série de homes, de Saïdi Homes pour la communauté française. Ça correspond grosso modo à 6 000 enfants pour la communauté française. 3 000 sont, un tiers pour ce mot-là, sont placés dans des familles d'accueil. Le problème qui consiste à mettre en présence, d'une part, le nombre d'enfants qui sont placés et le nombre de candidats à l'adoption pose le problème en termes d'offres et de demandes, bien sûr. Je vais le dire aussi un peu par rapport au film que nous venons de voir et qui retrace d'une certaine façon un peu l'histoire par laquelle nous avons abordé le problème de l'enfant qui rencontre des difficultés et l'attitude de la société vis-à-vis d'un enfant qui a un problème. Il est évident qu'à ce moment-là, on semblait se poser assez peu de questions quant à la personne de l'enfant, je veux dire l'adulte, sentait assez spontanément, semble-t-il à ce moment-là que l'enfant était un objet qui méritait toutes les attentions de la science, d'une famille, d'un scientifique, etc. On est quand même dans une démarche qui est assez différente et je crois que là il y a un peu l'esprit de la loi de 65 que j'ai envie de distinguer de la loi sur l'adoption. La loi de 65 aborde le problème de l'enfant en difficulté ou de la famille en difficulté. Il est bien évident qu'elle existe parce qu'il y a des enfants battus, parce qu'il y a des enfants qui rencontrent des problèmes, parce qu'il y a des enfants qui commettent des délits. Donc c'est clair que la loi de la protection de la jeunesse, sur la protection de la jeunesse, veut traiter ce type de situation. Maintenant, la façon d'aborder le problème ne se pose pas nécessairement en décision qu'un adulte ne convient pas pour un enfant et qu'un autre adulte convient pour un enfant. L'enfant n'est plus l'objet tel qu'il était construit dans le film. L'enfant est l'objet d'une attention et il s'agit de restaurer pour cet enfant l'ensemble des droits à une éducation saine, correcte, droit à l'affection, droit à l'éducation, le droit à l'autorité aussi, bien sûr, tels qu'ils sont contenus dans la charte sur les lois de l'enfant. Si bien que lorsqu'une situation dramatique peut se produire, il est presque évident qu'on réagit de façon fort émotionnelle devant un fait très immédiat. L'enfant qui est battu suscite bien sûr une série d'émotions. L'enfant qui est abandonné, qui est très démuni, qui manque de soins, qui manque de nourriture, suscite aussi toute une série d'émotions. Et la tentation est de dire très spontanément, très émotivement, qu'il faut absolument donner à cet enfant une autre famille que celle où il rencontre justement des difficultés semblables. Je crois que là, c'est un des mérites certainement de la loi de 65 de poser le problème en d'autres termes. Je crois que tout individu peut rencontrer dans sa vie un ensemble des difficultés qui sont très ponctuelles et qui peuvent être très dramatiques. C'est bien évident que la crise et que la diminution des revenus va fournir toute une série de problèmes qui ne s'appellent pas simplement diminution des revenus, mais qui se traduiront par des enfants battus, par de la délinquance, par de la révolte. Si bien que le juge de la jeunesse dans sa mission, et je crois que c'est une mission qui est réellement exceptionnelle, se doit de restaurer les droits à l'éducation de l'enfant et essentiellement de lui fournir les conditions qui sont idéales, finalement, pour que cet enfant puisse grandir normalement. Donc, fournir à une personne qui rencontre des difficultés dans l'éducation avec son enfant, lui fournir les moyens d'aide pour qu'elle assume elle-même sa situation, semble être la démarche la plus immédiate, je vais dire, du tribunal de la jeunesse. Si bien qu'entre les enfants qui sont placés dans des institutions à l'intervention judiciaire, le tribunal de la jeunesse, des œuvres de protutelles en cas de déchéance, et les démarches qui sont des démarches d'adoption qui visent à créer une famille, on est en face de deux législations très différentes, et c'est un peu abusivement, je veux dire, qu'on va dire à un moment donné qu'il y a 9 000 enfants, ou 10 000, ou 35 000 enfants, comme on l'a dit à un moment donné, dans les homes, et que tous mériteraient l'adoption. On pourrait dire peut-être aussi que l'adoption en tant que système, est-ce que l'adoption vaut mieux que le home, par exemple, c'est finalement traduire un élément de mode qui est aussi assez émotionnel, je veux dire, une famille vaut mieux qu'un home, bien sûr. En fait, le juge de la jeunesse va rechercher chaque fois la solution strictement individuelle qui convient à tel enfant. Si bien que dire que l'adoption, par exemple, est une solution au placement de l'enfant, ça peut être une solution très ponctuelle dans des situations qui sont bien précises, mais qui de toute façon ne font pas partie des mesures que le juge de la jeunesse peut prendre en termes de protection de l'enfant dans le cadre des mesures à l'égard des parents ou à l'égard de l'enfant. Oui, André François. À propos justement de cette question du placement, soit en institution, soit dans une famille, nous avons reçu plusieurs réactions, plusieurs appels de travailleurs sociaux. Et je vous cite notamment ce témoignage d'un ancien éducateur qui dirige une maison de placement pour enfants, il a 49 ans, il habite serein, et il met en cause la politique du KDA, du comité d'action et de défense de l'enfance abandonnée. Le KDA fait des enfants des hommes des inadaptés et des martyrs, c'est ne pas tenir compte, nous dit ce correspondant, c'est ne pas tenir compte du travail des animateurs honnêtes. Il y a peu de familles d'accueil qui soient vraiment valables pour des enfants plus âgés, nous dit ce correspondant, on préfère surtout les enfants en bas âge, on ne donne jamais la parole aux maisons qui réussissent dans leur travail. Je crois que c'est un point de vue dont on devait faire état. Oui, on peut demander l'avis de M. Vieux-Jean peut-être sur cet avis. Je suis tout à fait d'accord, il y a des établissements qui sont très bien tenus, très bien tenus, avec du personnel compétent, du personnel qui met beaucoup du sien, mais il y en a qui sont moins bien tenus. Il y a des établissements qui sont bien tenus et qui au fur et à mesure que le succès les grignote, se ronde cuirise, si je peux dire. C'est-à-dire que l'administration finit par prendre le pas sur la fin. Vous avez ça dans beaucoup d'institutions, il ne s'agit pas seulement d'institutions d'enfants. Quiconque a une petite expérience de l'administration sait que très souvent, dans une administration, le côté administratif et paperacier finit par grignoter l'autre. Alors, en troisième lieu, moi je ferai observer que, à tout prendre, je n'aimerais pas de voir mes enfants dans un home. Le meilleur des homes ne me paraîtrait pas convenir pour mes enfants. C'est en tant que père que j'ai cette réaction-là. Evidemment, je n'y suis pas passé dans un home. Je n'ai pas l'expérience personnelle et vécu des homes. On peut demander à ceux qui sont passés soit dans des homes, soit dans des familles, à ceux qui sont soit adoptés, soit dans des homes. On peut leur demander leur avis. Il y a probablement parmi eux des personnes qui ont un mauvais souvenir, soit du home, soit de la famille, soit du home et de la famille. Mais à tout prendre, je crois quand même que pour éduquer l'enfant, rien ne veut le milieu le plus naturel d'éducation qui soit. Le milieu le plus naturel d'éducation qui soit, c'est jusqu'à présent la famille. Vous semblez dire que l'adoption est trop difficile à réaliser en Belgique. A votre avis, et en peu de mots si c'est possible, qui est-ce qui bloque ces situations-là ? Est-ce que c'est l'Office de protection de la jeunesse ? Est-ce que ce sont les institutions ? Est-ce que ce sont les parents ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bloque ? Oui. Il y a des tas de blocages. J'entendais M. Dolls nous parler des juges de la jeunesse. Et il en parlait exactement comme on en parlait dans les travaux préparatoires de la loi de 65. Ça allait être quelque chose d'admirable. Mais entre nous, M. Dolls, vous savez bien que les juges de la jeunesse sont surchargés. Et que le travail que vous nous dites qu'ils font, et qu'ils devraient faire s'ils en avaient la possibilité. Possibilité qu'on ne leur donne pas parce que l'état belge est ladre. Vous savez bien que les budgets sont insuffisants. Par conséquent, les juges de la jeunesse n'ont pas la possibilité de faire véritablement une étude soignée des différents cas qui leur sont soumis. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent rapidement au provisoire, comme on dit. Et puis en Belgique, on sait que le provisoire dure toujours très longtemps. C'est généralement le meilleur définitif qui soit. Alors, je ne dis pas que l'adoption soit une panacée. Je ne dis pas que tous les enfants doivent être adoptés. On se plaint que les enfants plus âgés, qui se trouvent dans des situations difficiles, ne trouveront probablement pas de candidats à l'adoption. Mais oui. Mais réfléchissons. Supposez que vous avez des enfants. Supposez qu'on vous les ait confiés à l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, alors qu'ils auraient auparavant eu une existence mouvementée. Vous avez déjà des difficultés avec un adolescent que vous avez élevé depuis la plus petite enfance. Il ne faut pas demander à ces gens d'être plus qu'ils ne sont les saints, les héros. C'est très beau, mais ça ne court pas les rues. Bon, vous avez vu tout à l'heure dans ce film qu'il y a au moins le mérite de montrer la difficulté de reprendre un enfant dont la petite enfance a été totalement négligée. C'est, me paraît-il, un des mérites de ce film. Vous voudriez que les adoptants se pressent au portillon pour prendre des enfants dont ils peuvent savoir par avance que ce sera très difficile. Soit des personnes qui sont spécialement préparées, des psychologues, des pédagogues. Mais, monsieur tout le monde, moi, si je voulais adopter, je dois dire que j'essaierais d'avoir l'enfant le plus jeune possible. Non pas parce que ce serait un manque de générosité, mais il ne faut pas se faire plus fort que l'on est. Et je crois précisément que dans les adoptions manquées, il y a souvent des adoptions soit par des parents trop âgés, soit d'enfants trop âgés. Oui. Jean Dolce, peut-être ? Oui, encore plusieurs réflexions. Je veux dire, d'abord, je suis content. Vous dites que mon discours se réfère aux travaux parlementaires de la loi. Je veux dire, j'en suis vraiment content. C'est fort gentil de votre part. Je veux dire, d'un autre point de vue, je me suis peut-être fait mal comprendre en disant que, d'une part, il y a la loi sur la protection de la jeunesse qui traite une série de situations. Et d'autre part, il y a la loi sur l'adoption. On est devant deux problèmes très différents. Je crois qu'on peut peut-être ajouter aussi que la considération à l'égard de l'enfant qui a des difficultés peut se poser en d'autres termes que par rapport au bien immédiat de l'enfant. Dire un enfant serait mieux dans sa famille d'origine, du coup, des maltraités, ou dans une autre famille. Je veux dire, tiens, face à l'enfant qui était l'objet dans le fond de l'affection et sur lequel peut reposer tous les désirs de paternité, de maternité, des adoptants comme des vrais parents, On est quand même dans une série de démarches, et là, je crois qu'on ne peut pas l'ignorer, qui visent quand même à considérer l'enfant comme un sujet de droit plutôt qu'un objet d'affection ou un objet de droit. Et là, il y a quand même une série de démarches qui me paraissent ne pas devoir être négligées. Si bien que traduire au nom de l'enfant toute une série de choses qui sont nécessaires passent outre, d'une certaine façon, de la personne de l'enfant en tant que citoyen parentier. Le dernier aspect peut-être... Bon, ça m'échappe. Oui, oui, oui. Le temps peut-être que vous vous retrouviez sur à quoi vous pensiez, mais je pense que c'est peut-être intéressant parce que j'ai peur qu'on ne se perde un peu dans les analyses un peu générales. Je voudrais peut-être qu'on entende deux témoignages à ce moment du débat, c'est, me semble-t-il, tout à fait opportun, qui sont un peu contradictoires dans des situations de vie tout à fait opposées. Madame Pestiot, d'un côté, qui réclame un enfant qu'elle veut adopter et elle a l'opposition de la mère naturelle de cet enfant. Et puis, Jeannette, tout à l'heure, vous êtes, madame, dans une situation tout à fait opposée puisque vous, vous avez abandonné pendant un certain moment vos enfants et vous voulez aujourd'hui en récupérer l'un d'entre eux puisque c'est ce troisième enfant que vous n'avez pas pu jusqu'à présent récupérer. Alors, madame Pestiot, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu très concrètement, très pratiquement la situation dans laquelle vous êtes ? Vous avez deux enfants chez vous, je crois, aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez été amené à recueillir le premier de vos deux enfants ? Le premier, on a fait une démarche plus ou moins pas officielle. On s'était adressé à plusieurs organismes, on avait été refusés. Et finalement, c'est par l'intermédiaire d'un prêtre qui fait plus ou moins des adoptions sauvages qu'on a pu contacter un homme très ouvert et tout qui nous a proposé Marco. Marco avait presque cinq ans quand on l'a eu. Il avait déjà subi quinze placements. Donc, jusqu'à l'âge de trois ans et demi, il avait subi quatorze placements. Il ne parlait quasiment pas. Et il avait été déclaré par le centre de Malais, ce qui est un centre aussi où on analyse le gosse, qu'il était important pour lui qu'il fasse un dernier et ultime placement. Sinon, il allait sombrer soit, je ne sais pas, soit déjà dans la délinquance juvénile, soit il était très caractériel ou soit même dans une espèce de folie. Et vous n'aviez pas d'enfant vous-même à cette époque-là. Est-ce que vous vous rappelez des raisons pour lesquelles vous avez pensé à l'adoption ? Est-ce que c'était parce que vous aviez, par exemple, la conviction à la certitude que vous n'étiez pas en situation de pouvoir avoir des enfants vous-même ? Pas tout à fait, mais j'avais des difficultés de ce côté-là. C'est ça, oui. C'est difficile, comme personne, d'accepter le rejet d'un enfant parce qu'on a l'impression que dans les homes, tous les enfants ne demandent que ça, de s'accrocher à la personne. Alors qu'ils s'accrochent superficiellement en vous quand ils vous voient la première fois et puis après ils vous rejettent par peur. Par peur, une fois encore, d'être rejeté. Est-ce que cet enfant avait des parents connus et est-ce qu'il a encore aujourd'hui des parents qui... Il avait des parents connus, qui sont toujours connus et qui s'opposent à l'adoption parce qu'ils ont l'impression qu'on leur chippe leur enfant. Est-ce que vous avez gardé le contact avec ses parents ? Est-ce que cet enfant a eu l'occasion de revoir ses parents de sang ? Comment est-ce que vous vous êtes comporté sur ce plan ? Depuis qu'on l'a, il les a vus deux fois au départ. Nous n'avons plus recherché le contact avec les parents parce que quand il voyait ses parents, ses parents lui disaient chaque fois « Tu vas revenir chez nous, on va te reprendre quand tu seras mieux. » Parce qu'il disait toujours que c'est parce qu'il était malade. Alors le petit, pendant une semaine, quinze jours et tout ça, il était très nerveux. Il n'arrivait plus à dormir. Il fallait le retranquilliser parce qu'il avait vécu... Il avait une expérience tellement mauvaise, pas spécialement de leur faute, mais il n'était pas capable de pouvoir garder ce gosse. Alors chaque fois qu'il le plaçait, il craignait vraiment. Alors pour lui, il était accroché à nous et il avait peur de ce retour éventuel. Il lui fallait un dernier et ultime placement et on ne pouvait pas comme ça éventuellement lui mettre dans l'idée qu'il allait encore être balotté. C'était grave pour lui. C'est ça. Il avait des peurs très très fortes. Donc cet enfant est avec vous depuis un grand nombre d'années aujourd'hui. Il a dix ans à peu près, je crois. Dix ans, oui. Mais il n'est pas du tout... Vous ne l'avez pas adopté. Non, non, pas encore plus. Et alors il y a surtout un problème, je crois, pour le deuxième enfant que vous avez recueilli qui a aujourd'hui un peu plus de deux ans. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu comment les choses se sont passées ? Je voudrais quand même dire avec l'aîné, c'est qu'au niveau de la justice, ils ont mis les parents de nouveau devant un choix encore. Ils lui ont dit, vous avez un droit de visite une fois par mois. Pour voir s'il s'occupait encore de l'enfant. Or, ils ne l'ont pas exercé. Nous ne l'avons pas non plus favorisé, vraiment. Parce qu'il se fait que le fait qu'ils exercent le droit de visite pourrait empêcher cet enfant de rester tout le temps chez nous. Je trouve ça grave. Parce que tout le monde sait, au niveau des psychologues, des institutions, etc., enfin, quand on nous a mis Marco, que c'était important qu'on le garde définitivement. Et on ne peut pas mettre ça comme opposition, l'éventuel intérêt que les parents ont pour leurs enfants. Ça ne suffit pas parce que... Vous le voulez chez vous ? Non, je ne le veux pas chez moi. Pour moi, pour lui, c'est important d'être chez nous. Et du moment qu'il sent qu'il pourrait éventuellement partir, c'est une angoisse profonde chez lui. Il est fort marqué par tous ses déplacements. Ce n'est pas possible de vivre 15 placements comme ça, sans être marqué très fort. C'est ça. Alors, il y a l'histoire du deuxième enfant que vous avez recueilli. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer, en résumé, ce qui vous est arrivé dans ce cas-là ? Bon, il a été placé chez nous, là. On ne l'avait pas demandé, on ne le connaissait absolument pas. Il a été placé chez nous dans un état catastrophique par une mère qui l'avait abandonné, qui avait fait partie d'une bande de jeunes délinquants. Alors, il a été placé à deux mois. Là, il n'avait même pas tout à fait deux mois. Et il a été placé par l'aide du parquet avec le devoir de l'adopter. C'est-à-dire qu'il nous avait été dit que si nous n'avions pas l'intention de l'adopter, il ne s'agissait pas qu'on garde, parce qu'il y avait des tas de candidats à l'adoption et qu'il pouvait adopter l'enfant parce que c'était un enfant non reconnu de fille mère et qui, en plus, l'avait atteint à la santé morale et physique de son bébé. Nous avons commencé les démarches avec l'aide du parquet. Ça s'est bien passé pendant un an. Nous n'avons eu aucune nouvelle. Jusqu'au moment, enfin, après, à peu près huit mois qu'on l'avait, on a appris au moment de passer à l'homologation, de l'adoption, que la mère avait reconnu l'enfant. Nous ne le savions pas. Ça faisait sauter l'homologation par adoption. Alors, on a été vers la prononciation de l'adoption. À ce moment-là, nous avions toujours l'aide du parquet et du tribunal de la jeunesse. Alors, la mère, avec l'aide de son père, donc du grand-père du petit, a commencé à réclamer l'enfant pour empêcher le tribunal civil de restituer l'enfant à la mère. Le parquet de la jeunesse a demandé un 36-2, c'est-à-dire une mesure d'urgence pour protéger l'enfant. Il a été placé chez nous par un 36-2 un an après. Tout allait bien. On nous avait toujours dit qu'on allait aller vers la déchéance de la maman et vers la prononciation de l'adoption jusqu'en septembre ici de cette année où on a appris que nous n'étions plus du tout famille d'accueil, que le placement avait sauté, que le dossier avait été déclaré sans suite. Et nous étions dans une situation tout à fait illégale. Bon, il y a deux procédures qui continuent à se dérouler. Au niveau du tribunal civil, la mère demande la restitution de l'enfant, ils vont voir une nouvelle enquête et il y a une prononciation de l'adoption qui continue à se dérouler au niveau du tribunal de la jeunesse. C'est ça. Est-ce que vous imaginez accepter un jour rendre cet enfant à sa mère naturelle ? Non. Non, parce que l'enfant, déjà comme ça, était terriblement marqué au départ par l'abandon et nous avions cru pouvoir, très très rapidement, même sur le plan physique et psychologique, récupérer l'enfant parce qu'on était un peu naïfs. On croyait qu'il suffirait de lui donner de bons biberons au départ et une bonne affection pour que l'enfant très vite se rétablisse. On a remarqué qu'il a fallu plus d'un an avant que l'enfant ait un équilibre psychologique et physique. Il a rattrapé seulement la courbe normale des enfants de son âge, qu'il avait dépassé un an. Et il a été gravement malade. Il se laissait carrément mourir d'ailleurs au départ quand on l'avait. Il avait des signes assez catastrophiques. Alors, ce qu'on sait, c'est que maintenant, en plus, il a un retard de six mois de langage dû à ce premier abandon. Et que si, en plus, on le traumatise encore une fois, parce que pour lui, on est son père, sa mère, il y a son grand frère et tout ça, c'est tout un univers pour lui. Si on lui fait mourir tout cet univers, on sait que ça va être un retour en arrière qui peut vraiment lui causer un choc profond qui n'apparaîtra peut-être pas maintenant, mais qui, peut-être à l'adolescence ou quoi, apparaîtra vraiment gravement. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts avec sa mère naturelle, par exemple ? Est-ce que vous lui avez parlé ou bien est-ce que c'est l'incommunicabilité totale ? Bon, c'était l'incommunicabilité totale parce que nous n'avons eu aucun contact avec elle jusque très récemment. Maintenant, le tribunal civil a exigé qu'il y ait un droit de visite chez nous, mais ça se fait dans une tension absolument très grande parce que la mère trouve qu'on lui a pris son enfant et elle voit ce gosse qui est heureux, qui dit « Papa, maman, c'est une situation très difficile à vivre pour elle. » Et d'autre part, nous autres, pour l'enfant, on sait que c'est pas possible, qu'on ne peut pas le rendre, que ce sera comme s'il mourait pour nous et comme si nous, on mourait pour lui. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Alors, pour l'enfant, on est obligé de se battre, mais ça fait une tension extraordinaire. On vit ça très mal de part et d'autre. Oui. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu en détail et puis on entendra Jeannette qui est un peu une situation face à la vôtre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu en détail ? Je crois que le premier droit de visite s'est déroulé il y a une semaine, un samedi après-midi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu exactement comment les choses se sont passées ? Cette mère s'est donc présentée chez vous pour revoir un enfant qu'elle n'avait plus vu depuis deux ans à peu près. Oui. Qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire, elle est... Elle est vraiment très mal dans sa peau. Elle vient chez nous parce qu'on a instauré comme ça un droit de visite un peu sans lui demander son avis sur l'horaire ni rien du tout. D'ailleurs, il nous est tombé à tous de part et d'autre sur la tête comme ça. Alors, elle est obligée de venir chez nous comme ça, se présenter pendant quatre heures et voir un gosse qu'elle ne connaît pas. Et nous autres, nous sommes obligés d'accepter. Il y a une tension très grande qui se marque entre les deux parce qu'en fait, c'est un peu comme si on voulait se voler un enfant. C'est terrible parce qu'en même temps, ça fait pitié de voir une jeune femme comme ça qui est face à vous et qui, en fait, on voit qu'elle souffre quand même d'un certain problème. Et en même temps, on se rend compte que ce n'est pas possible. Psychologiquement, on n'est pas encore équilibré ni rien du tout pour qu'elle puisse réaccepter son enfant encore. Oui. Je voudrais que Jeannette nous explique un peu ce qu'elle a vécu. Vous avez eu, je crois, madame, trois enfants que vous avez été amenée à un moment donné dans des circonstances que je voudrais que vous m'expliquiez à abandonner temporairement. Bon, bien, je vivais à peu près depuis trois ans seule, donc avec mes trois enfants. Je me démenais comme je pouvais parce que je... Pour moi, il n'y en avait que, pour moi, ils sont ma seule famille. C'est ça. Il faut peut-être expliquer, vous avez été mariée. Oui, j'étais mariée. Oui. 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 J'ai pu, je le dis. Je ne voyais qu'une chose, les garder près de moi alors qu'on me conseillait de les placer et tout ça. Je n'ai pas voulu le faire jusqu'au jour où, finalement, je n'en pouvais plus. On me les a pris d'office parce que je devais 4000 francs à la bonne femme qui me les gardait. Elle a pris la police. Moi, j'ai paniqué et je ne me suis pas présentée. Ça a été un moment de relâche complète pour moi. Je ne savais plus réagir. La peur, la police... Puis, à un moment donné, je dois dire aussi que je me suis dit qu'au fond, pour les enfants, c'était peut-être mieux parce que qu'est-ce que je leur apportais encore ? J'étais une mère fatiguée qui voyait un jour et pas l'autre et toujours fatiguée. Qu'est-ce que je pouvais encore leur donner ? Et j'avoue que je me suis dit que c'était peut-être mieux pour eux. Alors, pendant deux ans, je n'ai pas donné de signe de vie. Et... Au bout de deux ans, je n'ai plus. Disons que la première année, j'ai vécu qu'un cas-là. Comme ça, je devenais presque dingue. et moralement, je descendais de plus en plus. Puis, alors, la deuxième année, j'ai commencé quand même à réagir. Je me suis dit que je ne peux pas continuer comme ça. Tu n'as que eux. Tu dois les reprendre. Ils sont à toi. C'est tes gosses. Et c'est là que, alors, j'ai commencé à refaire des démarches. Et après deux ans, j'ai eu le durand. Et le plus jeune... Est-ce que vous pourriez expliquer, par exemple, ce qui s'est passé le jour où vous avez retrouvé vos deux enfants, en tout cas votre fille, par exemple ? Elle était placée dans une institution, je crois. Ma fille, je n'oublierai jamais de ma vie. Ça a été le plus grand bonheur de ma vie. Je la vois quand elle descend les escaliers, elle se jette dans mes bras et elle me dit « Maman, j'ai toujours souhaité que tu reviendrais. Je l'ai rêvé, je le savais que tu reviendrais. » Moi qui avais si peur, je me disais « Ils vont me repousser, ils vont m'en vouloir. » Eh bien, non, ça a été tout à fait le contraire. Mon fils, le deuxième, il était juste au moment que j'ai commencé les démarches, on venait de le remettre chez son père. Et là, ça a été un peu plus difficile parce que son père avait déjà commencé à l'influencer et tout ça. Et disant que son père l'avait repris, non, c'est même pas tout à fait ça. Son père l'avait repris parce qu'ils étaient placés tous les deux, tous les trois, mais le petit avait tout de suite été mis dans une famille d'accueil parce qu'il était petit. Mais alors, les deux grands, ils étaient dans le room, donc, ils ont été placés aussi dans une famille d'accueil il y a à peu près un an où ça ne marchait pas du tout. La famille ne convenait pas, les enfants n'acceptaient pas la famille. Pour moi, il y avait, pour eux, il y avait que moi, il s'occupait d'eux. Et, comment ? Alors, il y a ce problème avec votre troisième enfant. Alors, mon fils, le plus jeune, donc, a dit dans cette famille d'accueil-là tout de suite, deux, trois jours après, et il est toujours dans cette famille d'accueil-là. Et quand j'ai commencé mes démarches pour avoir mes enfants, j'ai demandé à mes trois enfants, mes deux grands, il n'y a pas eu de problème, je les ai eus pour ainsi dire tout de suite. Mais le troisième, on m'a toujours refusé. Juste qu'à me dire où il était, chez qui il était. Et je n'ai rien, absolument rien pu savoir. On ne m'a pas fait confiance, quoi. Parce que j'étais une femme seule, eh bien, on ne voulait pas. Oui. Je crois que vous avez vu les parents qui ont accueilli votre troisième enfant pour la première fois, il y a quelques semaines. La première fois, le 20 novembre, je les ai vus. Dans quelles circonstances ? Eh bien, c'était au tribunal de la jeunesse, donc, où il était question d'adoption et que moi, évidemment, je m'y oppose. Et je les ai vus pour la toute première fois. Vous leur avez parlé ? Et justement, j'avais très envie de le faire. Et j'ai eu peur qu'il prenne mal ou j'ai eu peur de commettre une gaffe parce que j'ai très peur aussi. Comment je vais dire ? Je ne veux pas qu'il soit adopté. Et alors, j'ai eu peur de dire, de faire des choses qu'il ne fallait pas qui auraient été dans le sens contraire de mes intérêts, quoi. Et André-François ? Oui, Robert, oui. Sur cette question, justement, des conflits entre parents naturels et parents adoptifs, nous recevons pas mal de réactions, des témoignages de parents adoptifs qui signalent qu'à chaque fois que les parents naturels se manifestent, ce sont des perturbations pour les enfants et beaucoup de critiques à l'égard des parents naturels qui se manifestent après coup. Je vous cite par exemple ce témoignage d'une employée de banque de 33 ans qui nous téléphone de Waterloo. « On ne peut pas excuser une mère qui abandonne son enfant, dit-elle, mais on peut encore moins excuser une mère qui essaie de reprendre l'enfant qu'une autre a élevé à sa place. » Témoignage d'un publicitaire de 44 ans qui habite Bruxelles. La législation attribue des droits aux parents naturels et pas aux parents d'accueil. N'est-ce pas parce que les politiciens se désintéressent des enfants ? C'est une situation anormale et scandaleuse. Un autre témoignage encore d'un fondé de pouvoir liégeois. « On devrait autoriser les parents adoptifs à garder l'enfant adopté même lorsque les vrais parents, vrais étant mis entre guillemets, les vrais parents de l'enfant se manifestent après coup. » Voilà quelques réactions qui donnent un peu la tonalité générale ce soir. Oui, je ne sais pas. M. Dolce, M. Vieux-Jean, qu'est-ce qu'on peut dire des deux témoignages contradictoires mais significatifs de toute une série de situations ? Je voudrais demander à madame en quelle année ces enfants lui ont été pris pour être confiés deux à des institutions et le troisième à un foyer d'accueil. Ça s'est passé en 73. Enfin, en 73. En 73, nous étions donc sous le règne de la loi de 65. Bon. Or, vous voyez, dans les trois cas, semble-t-il, le choix était malheureux. Il aurait pu être heureux si le juge avait disposé de tout le temps voulu, de tous les concours voulus. Mais en Belgique, cette loi de 65 qui est superbe parce qu'on lésine sur les moyens, elle ne donne pas de bons résultats, voire, elle donne de mauvais résultats. Mais, monsieur, dans mon cas, c'est pire. Il n'y a eu aucun jugement. Il n'y a eu nulle part aucun jugement. Il n'y a pas de dossier au tribunal de la jeunesse. Il n'y a rien. Alors, qui a pris la décision ? C'est un simple délégué du CPJ qui s'est permis de prendre tout ça en son... Comment ? C'est un délégué du CPJ qui a décidé qu'il n'était pas question que je réveille mon fils. Tout simplement... C'est possible, ça, monsieur Doze ? Moi, j'ai une première réaction, je veux dire, entre les deux personnes. C'est-à-dire, le problème qui est abordé à partir de l'enfant objet dont on s'approprie à un moment donné ne peut finalement déboucher que sur des conflits qui impliquent mais des souffrances énormes. Moi, je veux dire, l'enfant que l'on veut retirer à madame, il est évident que ça lui fait mal mais il est évident aussi que l'enfant que l'on prend à un couple, à une femme, à un père, à une mère, déclenche aussi une souffrance qui est une souffrance qui doit être prise en compte. Je veux dire, il est quand même douteux que les gens se marient pour divorcer, il est douteux que les gens ont des enfants pour les voir placés ou adoptés. Donc, je veux dire, la naissance de l'enfant comme le mariage est chargée d'une espérance et de l'espérance en tout cas de remplir son rôle convenablement. Il peut arriver qu'à des moments de façon très ponctuelle et je crois que c'est un peu la description qu'elle fait de sa situation, quelqu'un rencontre des difficultés, des difficultés qui ne permettent pas de remplir l'ensemble du rôle. Alors, ce qu'il doit faire à ce moment-là, c'est que cette difficulté très ponctuelle et cette défaillance qui peut nous arriver à tous car je crois qu'on ne peut pas tirer des traits sur l'avenir dans la façon dont nous élevons nos enfants et dont nous nous comportons. Nous pouvons tous avoir de grosses difficultés. Cette difficulté, à un moment donné, permet de réduire la personne qui a des difficultés à l'image de la mauvaise mère, de l'incapable, de quelqu'un qui ne peut pas assumer l'ensemble des rôles, alors qu'il y a manifestement une grosse difficulté. Je diria. Ce n'est pas vraiment la question. Si, je pense que c'est. Non, la question est que dans ce cas-là, dans ce cas-là, il n'y a eu aucune enquête sérieuse, aucun travail sérieux de fait, il y a eu une mesure qui a été prise par on ne sait pas qui. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux simplement dire qu'il y a une attitude à ce moment-là qui consiste à dire vis-à-vis de la personne qui souffre, ce n'est pas une aide qu'elle doit avoir, c'est enlever l'enfant. Et moi, j'ai une démarche assez chrétienne. Je veux dire, la souffrance de la mère ou la souffrance de l'enfant sont des souffrances qui dans notre société méritent d'être rencontrées. Et le problème n'est pas d'arriver à un jugement de valeur de l'un contre l'autre. Et une démarche qui débouche sur celle dont vous êtes victime finalement maintenant est une démarche très combative qui de toute façon est très destructrice autant pour vous que pour la mère. Je veux dire, c'est dommage d'arriver à un moment donné dans une situation alors que l'adoption est quand même en contrat et non pas pour enlever un enfant. Vous parlez de la situation de Mme Pestiot, c'est ça ? Moi, je voudrais quand même dire que cet enfant n'a pas été enlevé parce que nous avons connu justement des situations où on voulait enlever des enfants, des familles où ça ne se justifiait absolument pas. Dans notre cas, nous n'avons pas enlevé l'enfant. Cet enfant nous est tombé dessus par hasard parce que plus personne n'en voulait. Tout le monde essayait de s'en débarrasser. C'était un gosse dont la mère faisait partie d'une bande qui était très violente et qu'il fallait absolument mettre de côté, qui en plus de ça avait des rapports de l'ONI tout à fait négatifs sur lui et l'ONI faisait des pressions très fortes en disant « Cet enfant vit une situation catastrophique, il faut faire quelque chose. » Bon, et c'est en fonction de ça que nous l'avons eu. Nous n'avons jamais été chercher cet enfant et personne n'a été le chercher finalement. Il était là tout seul. Bon, maintenant l'enfant, il nous a adoptés et ça je trouve qu'il faut faire fort attention à ça. C'est que les enfants qui sont dans le besoin comme ça, ils adoptent les gens et c'est eux qui adoptent et c'est ça l'important. Et quand eux vous adoptent, vous n'avez pas le droit de les lâcher parce que si vous les lâchez, ils perdent la confiance aux adultes. Vous semblez aller dans votre désaccord jusqu'à dire que vous n'êtes pas d'accord que la mère naturelle puisse venir en visite toutes les semaines ou tous les 15 jours voir son enfant. Je crois simplement que c'est très mal vécu dans la situation actuelle en tout cas avec les décisions juridiques et tout ça parce que ça se passe dans une situation de conflit. C'est-à-dire qu'elle veut son enfant et nous autres on veut le garder. Alors dans ce cas-là, les positions sont tellement antagoniques que ça ne peut être qu'une tension qui existe entre elle et nous. Bon, peut-être qu'au bout d'un certain temps on arrivera à pouvoir parler et tout ça mais je n'en sais rien parce qu'il y a toujours des gens derrière les femmes qui abandonnent leur enfant et tout ça qui culpabilisent les mamans qui abandonnent même celles qui n'arriveraient pas à jamais élever leur enfant ou en tout cas provisoirement pas élever leur enfant et je trouve ça très important. Nous avons toujours demandé que ceux qui entouraient cette femme aient la femme et ne la culpabilisent pas. Or on a toujours cherché à la culpabiliser en lui disant c'est ton enfant tu dois récupérer ton enfant même si elle n'en est pas capable. Je connais ma vie de dire quelque chose. Oui, madame. Pourquoi dit-on que la mère abandonne l'enfant et le père ? Ah, il est en prison ? Non, mais je parle en général. Quand la mère abandonne l'enfant c'est terrible. La mère, mon Dieu c'est une image c'est quelque chose c'est inadmissible. Mais le père qui abandonne ses gosses et le père dans mon cas personnellement on a appelé le père dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout de suite il les a évacués il les a placés il n'a vu que ça s'en débarrasser. Moi j'estime qu'il est aussi en tort que moi si on peut parler de tort moi je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes gosses et je me suis battue pour eux et je le fais encore maintenant et pour le dernier je le ferai jusqu'au bout aussi. Oui. M. Balthazar Oui, moi j'ai le sentiment que c'est le genre de conflit d'intérêt dont notre système juridique est coutumier et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est malheureusement absolument impossible d'arriver à départager de dire la mère d'origine a raison ou tort ou les parents adoptifs font raison ou tort je mets au défi n'importe quel juge de pouvoir trancher en équité c'est une situation absolument impossible surtout lorsqu'on la vit comme un conflit idéalement c'est vrai dans une version chrétienne on pourrait imaginer que on privilégie la notion d'intérêt commun de l'enfant qui peut exister entre la mère d'origine et les parents adoptifs ces deux entités là ont un intérêt commun c'est le bien de l'enfant c'est vrai idéalement ils pourraient travailler ensemble à cette chose et arriver éventuellement à certains compromis mais il semble que les tensions soient telles que dans la plupart des cas c'est malheureusement chose impossible et je dis que dans ce genre de conflit il est pratiquement impossible de trancher le résoudre M. et Mme Minet vous avez vécu je crois pour l'un des enfants que vous aviez recueilli une situation un peu comparable à celle-là peut-être moins moins dramatique et en exerçant peut-être de façon moins violente je veux dire une sorte de de désir à tout prix de maintenir un enfant chez soi comment est-ce que comment est-ce que ces choses-là se sont passées et comment est-ce que qu'est-ce que vous avez prouvé à travers cette expérience disons dans le débat qui nous occupe maintenant nous voudrions dire ceci qui nous paraît extrêmement important dans l'intérêt de l'enfant car c'est bien ça qui doit tout de même dominer l'intérêt de l'enfant que d'abord une décision tout de même de confier définitivement l'enfant à une famille adoptive une décision ne tarde pas trop puisque unanimement il est admis tout de même que plus petit est l'enfant que l'on adopte moins il y a de difficultés il y a évidemment toujours des difficultés à mettre des enfants au monde ou à les adopter de toute manière mais alors nous voudrions d'après notre expérience qui n'a pas été pénible n'est-ce pas mais nous voudrions insister sur ceci c'est que des liens systématiques fréquents entre un enfant adopté ou placé et ses parents disons ses propres parents ses parents ses parents de sang de nature ces liens sont une source de déstabilisation psychologique de l'enfant dont à mon avis on devrait très fort tenir compte au niveau de ceux qui prennent les décisions de droit en effet en effet l'enfant joue nous a-t-il semblé volontiers un double jeu il se réfugie tantôt d'un côté tantôt de l'autre selon les contraintes les exigences la facilité les nécessités le travail scolaire ou la qualité des vacances ou les problèmes psychologiques ou les relations avec les frères et les sœurs d'un côté ou de l'autre là je crois que d'après ce que nous avons vécu de ce côté là nous insisterions donc sur le fait que lorsqu'une décision est prise elle devrait tout de même je crois dans un sens non seulement idéaliste et chrétien mais humain elle devrait être prise quand même assez tôt lorsque la décision est prise je me demande à quoi servent de positif et de structurant pour l'avenir psychologique de l'enfant de maintenir donc ses contacts réguliers avec l'autre partie sans vouloir la juger n'est-ce pas c'est pas du tout cela qui est qui est en question est-ce que vous n'êtes pas du tout sensible à l'idée qui sous-tend peut-être le témoignage de madame que nous avons entendu tout à l'heure qui est que peut-être on peut se trouver dans des situations à un moment donné dans sa vie où on abandonne son enfant et puis que les choses peuvent évoluer après un certain délai qu'il est tout de même fort difficile de fixer je veux dire dans ce cas là c'était deux ans ça peut être plus ça peut être moins et ce qui n'est pas très dangereux de fermer les portes à une mère naturelle à un moment donné et de lui enlever son enfant définitivement en imaginant qu'elle n'est pas capable d'évoluer dans la vie oui madame doute peut-être je me demande pendant ces deux ans si vraiment il n'y a pas eu un travail qui aurait dû me semble-t-il être fait c'est-à-dire quelqu'un qui puisse voir quelles étaient les difficultés pourquoi il y avait cette distance entre la mère et ses enfants et à ce moment là ça me paraît aberrant qu'il n'y ait rien eu s'il n'y a rien eu et qu'on ait laissé cette situation s'installer de telle façon ce genre de conflit il me semble devrait être pourrait être évité pas chaque fois mais beaucoup de ces conflits pourraient être évité s'il y avait un peu plus de travail comme on l'a dit de préparation avant de confier à nos enfants une famille si c'est une famille d'accueil que les choses soient claires avec la famille d'accueil bon la mère retrouvera ses enfants la mère aura des contacts si c'est autre chose que ce soit une autre situation mais quand il y a un éloignement qu'il y ait quand même un travail qui soit fait pendant ces deux ans M. Dolce et puis nous passerons auprès de Robert Neys ça de façon très claire dans l'exemple que Mme cite ici elle parle de l'interroiation de la comité de protection de la jeunesse le comité de protection de la jeunesse se trouve à un stade antérieur à l'interroiation des tribunales il ne peut agir qu'avec le consentement des parents c'est un organisme qui est créé pour venir en aide aux personnes et les décisions qui sont prises à l'égard de l'enfant sont donc des décisions qui sont toujours prises en accord avec les parents donc ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu à travailler c'est effectivement la mission du comité de protection de la jeunesse si bien que là il y a une démarche qui est assez curieuse qui a consisté à un moment donné au lieu d'aider la famille à se restructurer puisque le cas n'était pas digne d'attention du parquet puisque c'était bien au niveau d'une intervention d'une aide sociale à ce moment-ci on comprend s'est mal à ce moment-là qu'il y ait une orientation vers une rupture entre la mère et son enfant je veux dire les services parce que vous parlez à un moment donné du juge le juge n'est pas seul le juge est entouré de son service social il y a des institutions il y a donc des services qui sont créés et qui coûtent demi-heure et demi dans la communauté française pour procurer ce type d'aide donc ce n'est pas une faute de moyens il y a un nombre suffisant d'éducateurs il y a suffisamment de travailleurs sociaux compétents je pense qui peuvent intervenir mais qui ne peuvent intervenir valablement que dans la mesure où ils ne créent pas le genre de conflit qui est cité ici qui consiste à dresser une personne contre l'autre je voudrais vous dire que la mère naturelle de l'enfant était dans un home d'accueil où elle était très fortement entourée et sur le plan affectif et sur le plan financier elle n'était pas seule donc dans ce cas-là il y a eu rejet malgré l'entourage dans lequel elle était et le parquet n'avait pas pris cette décision comme ça au hasard c'était vraiment un cas très grave on ne peut pas raccourcir le rôle judiciaire une promesse du parquet n'est pas la décision que le juge va prendre c'est qu'à partir du moment où on place un enfant en promettant l'adoption on ne peut pas après se retourner de cette façon-là c'est absolument inhumain pour les gens alors autre chose qu'il y a aussi c'est qu'à force d'attendre d'éventuelles possibilités parce que vous dites que c'est ponctuel dans les familles naturelles et tout ça dans certains cas je suis tout à fait d'accord et je trouve que des placements se font de façon insensée dans toute une série de cas mais il ne faut pas non plus attendre éternellement des possibilités de retour de la famille à un certain équilibre psychologique parce que c'est ce qui s'est passé dans le cas du grand et qu'il y a eu 14 placements et alors il était atteint de façon incroyable et il sera toujours marqué pour le petit nous lui avons évité exactement 7 placements à l'âge de 9 mois 7 placements parce que les groupes qui l'entouraient voulaient absolument bon il y a eu donc le placement dans le home avec sa mère il est venu chez nous nous devions le rendre à la mère elle part en prison il devait être placé le père sort de prison nous devions le remettre le père rentre en prison il fallait le replacer la mère sort de prison il fallait le remettre tout ça avant l'âge de 9 mois nous lui avons évité ça je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le plan psychologique ce que l'enfant aurait dû passer et c'est justement en fonction du grand et de l'intérêt de l'enfant parce que je vous assure que je ne me suis jamais battue pour m'accrocher à un enfant ou prendre un enfant qui ne méritait pas j'ai eu d'autres enfants placés qui étaient bien chez eux nous avons juste dépanné leurs parents et nous les avons rendus mais quand un enfant s'accroche à vous quand vous sentez le besoin la nécessité pour l'enfant de sortir de ça alors je trouve qu'on n'a pas le droit de le laisser tomber il faut essayer de passer outre bien nous allons peut-être essayer très très vite parce qu'il nous reste à peu près une demi-heure il y a pas mal de personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer je crois ce soir oui monsieur Dolce très vite alors je dis simplement que la démarche que madame souligne c'est à dire il est abominable au moment où on veut restaurer les droits de l'enfant de le conduire dans une série de placements successifs c'est évident que l'enfant qui a besoin d'une famille a besoin d'une famille il doit la recevoir mais que l'intervention ne se fait pas sur un fait mais sur une analyse de ce qui a conduit à une situation et sur la restauration parce que le jugement de valeur qu'on a l'égard des gens qui abandonnent l'enfant et finalement le jugement de valeur qu'on a déjà entendu à l'égard des femmes je veux dire bon les femmes aussi étaient incapables jusqu'il n'y a pas tellement longtemps les ouvriers aussi étaient incapables jusqu'il n'y a pas bien longtemps je veux dire il y a quand même un certain danger de jugement de valeur à se fonder sur des aspects qui sont très ponctuels sans prendre en charge tout ce qui précède et tout ce qui peut être rectifié bien Robert Neis oui André nous continuons à recevoir pas mal d'appels sur ce sujet qui manifestement passionne beaucoup de téléspectateurs oui mais nous allons effectivement devoir accélérer un peu une bonne demi-heure nous prolongerons peut-être un peu au-delà de 23h15 mais je crois qu'il y a pas mal d'aspects notamment que nous n'avons pas abordé encore notamment tout ce qui concerne les enfants étrangers adoptés en Belgique par exemple oui j'allais vous en parler nous avons reçu depuis le début de la soirée pas mal d'appels sur cette question et beaucoup de téléspectateurs s'étonnent du fait qu'il est plus facile disent-ils d'adopter un enfant étranger qu'un enfant belge et cela semble choquer pas mal de nos correspondants je ne comprends pas qu'on adopte autant d'enfants du tiers monde il faudrait d'abord donner la priorité aux enfants belges nous téléphone par exemple une pensionnée de 60 ans qui habite Bruxelles ne serait-il pas temps de favoriser l'adoption d'enfants belges au lieu de temps tergiversés sur l'avortement nous dit une assistante sociale de 29 ans qui nous téléphone de Jemep sur Sambre comment peut-on expliquer l'engouement actuel pour l'adoption de petits étrangers surtout asiatiques alors qu'il y a tant d'enfants belges qui attendent un foyer nous demande un pensionné de 60 ans qui nous téléphone de Montigny on adopte des enfants étrangers parce que c'est la mode nous dit un employé de 25 ans de Charleroi beaucoup de correspondants mettent d'ailleurs en cause cette espèce de snobisme comme le dit ce professeur de 50 ans qui nous téléphone de Wemel cette espèce de snobisme qui consiste à adopter des enfants coréens indiens alors qu'il y a tant d'enfants belges abandonnés en adoptant des enfants étrangers ne le livre-t-on pas au racisme nous demande une mère au foyer de Tubis âgée de 25 ans puis une question plus précise et plus juridique d'un enseignant de 25 ans qui habite Spa un enfant étranger adopté par une famille belge devient-il automatiquement belge ou peut-il garder sa nationalité propre et puis peut-être pour conclure sur ce chapitre de l'adoption d'enfants étrangers ce point de vue d'un instituteur de visée de 37 ans il regrette qu'une adoption d'un enfant indien revienne à 140 000 francs belges dit-il alors que des milliers d'enfants belges sont en situation d'adoption mais que la loi belge préfère graisser le budget des hommes qui touche quelque 350 000 francs belges par enfant par an c'est d'ailleurs aussi un argument qui revient souvent à cette question des subsides que touchent les hommes pour garder disent certains correspondants les enfants belges voilà la tonalité générale des appels sur l'adoption d'enfants étrangers c'est ça je crois qu'on vient en partie de répondre sur les enfants belges et les difficultés qu'il y a à les adopter et peut-être une certaine prudence dans des situations comme celles que l'on vient d'exprimer monsieur Tenon est-ce que les candidats qui font appel à vous pour adopter des enfants du tiers monde le font parce que ça fait bien parce que c'est une mode ou bien est-ce qu'il y a d'autres motivations éventuellement il y en a probablement qui l'ont fait oui mais alors à partir du moment où on sait que les possibilités d'adoption sont quand même extrêmement réduites il y a je crois de la part de la plupart des organisations des enquêtes extrêmement sérieuses un petit peu comme la famille adoptive et où finalement tous les critères un peu farfelus tombent et qu'est-ce que vous appelez critères farfelus ça arrive dans les lettres qu'on vous demande des choses assez inadmissibles oui c'est difficile de faire part mais dans les lettres ou dans les enquêtes il y a dans le snobisme il y a des gens qui ont déjà dit qu'ils seraient fiers d'aller montrer leur enfant le dimanche sur la batte ça ça se produit pour les les joies qui connaissent enfants étrangers sous-entendus enfants étrangers bien sûr parce que c'était des demandes qui venaient de là il y a alors des demandes qui sont plus dangereuses où on apprend par enquête que l'enfant finalement espère assurer la stabilité du couple alors là c'est quelque chose d'assez dangereux que l'on rencontre fréquemment et que l'on risque d'ailleurs de ne pas déceler tout de suite il est extrêmement important de faire une enquête d'abord d'analyser éventuellement le contenu de la lettre qui nous arrive parce qu'il nous en arrive 3 à 4 par jour par lettre ou par téléphone donc ça fait 800 à 1000 demandes par an et nous parvenons à en satisfaire peut-être 40 à 5 ans donc ça vous donne l'écart oui mademoiselle Leroy vous avez adopté je crois vous un enfant coréen quelle était votre motivation et votre souci à ce moment là bon ben écoutez j'avais simplement le désir d'avoir un enfant je voulais le concrétiser d'une manière ou d'une autre n'étant pas mariée je me suis dit bon il n'y a pas 36 solutions ou bien je m'en fais faire un ou bien j'en adopte un oui vous avez adopté pour l'enfant ou vous avez adopté pour vous au départ pour les deux je sais pas en général quand on adopte on adopte pas seulement pour l'enfant on adopte aussi un peu pour ça c'est une démarche un petit peu égoïste c'est vrai mais disons que j'ai adopté pour lui ça c'est vrai si ça avait été pour moi je l'aurais fait faire je vous avoue j'aurais eu un enfant moi-même je me suis dit bon il y en a il y en a plus qui ont besoin de moi j'en trouverai probablement un qui ne demanderait pas mieux même si c'est une femme seule et qui trouvera un foyer chez moi et qu'est-ce que vous avez fait vous vous êtes adressée à quel je me suis adressée à terre des hommes à l'époque il y a eu des problèmes effectivement parce que j'étais célibataire l'enquête je pense a été plus longue et puis au bout d'un certain temps disons que la madame Borne qui s'occupait de terre des hommes s'est rendue compte que j'avais vraiment envie de cet enfant je l'ai scié pendant des mois des mois et des mois et elle s'est rendue compte pour le moment que j'étais vraiment cet enfant serait bien accueilli chez moi alors elle m'a dit bon on va entamer les démarches et là on les a entamés ça a encore duré à peu près un an et puis voilà il est arrivé il avait quel âge à ce moment là ? il avait juste 5 ans ce qui avait le problème c'est que je ne pouvais pas avoir d'enfant en dessous de 5 ans étant célibataire on confiait des bébés à soit à des mères au foyer ou des femmes qui étaient évidemment disponibles pour des plus tout petits oui et comment est-ce que vous avez expliqué à cet enfant sa situation qu'il avait une mère et un père en Corée et que vous n'étiez que sa mère adoptive est-ce que vous le lui avez dit ? ça s'est fait naturellement c'est-à-dire que bon je ne lui ai jamais caché depuis le début qu'il était un enfant adopté je lui ai dit qu'il y avait des gens qui étaient contraints d'abandonner leur enfant soit parce qu'il n'était pas là ou je lui ai dit qu'il était mort probablement sinon il n'aurait pas abandonné et bon il fallait bien trouver une solution les hommes en Corée étaient bondés alors ils se sont tournés la Corée s'est tournée vers l'étranger éventuellement disons qu'il a très bien accepté la situation disons que c'est tellement inné chez lui qu'en fait il ne se rend même plus compte parce que quand il était petit il avait peut-être 7 ans un bonjour il m'a dit ah mais au fond quand j'étais dans ton ventre qu'est-ce qui est arrivé ? ah oui c'est vrai je suis adopté donc pour lui c'était tellement naturel qu'il ne se rendait même plus compte qu'il avait été adopté c'est ça oui je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut y arriver c'est dans parce qu'il ne s'en rende même pas compte que ce soit une situation tout à fait normale oui M. et Mme Minet moi j'ai l'impression que vos motivations étaient différentes lorsque vous avez adopté deux enfants un indien un garçon et puis une fille coréenne qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à essayer de faire venir chez vous ces deux enfants ? oui c'est surtout pour le partage on trouvait que bon on avait les moyens de prendre entre encore un ou deux enfants et on disait que ce serait bien de partager et de donner à ces enfants-là on avait d'ailleurs écrit tout ça oui oui c'est-à-dire ? on avait écrit d'ailleurs à des organisations belges avant de pour répondre à certains intervenants n'est-ce pas qui s'étonnent qu'on adopte des enfants de transit on avait écrit à trois organisations belges différentes je ne sais plus lesquelles si c'était la vôtre mademoiselle mais on n'avait même pas eu de réponse sans doute parce qu'au départ on avait déjà des enfants ça remonte il y a tout de même une bonne quinzaine d'années n'est-ce pas ? il y avait chez vous quelque part une sorte de souci humanitaire de venir en aide à des enfants du tiers-monde oui de souci de partage vous vous rappelez du jour où vous êtes allé je crois que c'était à sa vingtaine vous n'êtes pas allé sur place vous avez accueilli vos enfants ici au fond est-ce que vous saviez avant qu'ils ne viennent est-ce que vous saviez de qui il s'agissait ? vous avez choisi d'une certaine manière l'enfant qui allait venir ? oui on peut choisir je trouve ça horrible de choisir mais enfin c'est comme ça que ça se fait on choisit oui ça s'est passé comment pratiquement ? on envoie des photos c'est d'abord la demande chez madame Borde on nous avait été aussi partenaires des hommes on fait la demande et puis elle nous montre des photos et on peut choisir l'enfant qu'on veut et tout ça oui et est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez choisi sur la photo plutôt tel enfant que tel autre par exemple ? oui c'est quelque chose de terrible de devoir choisir comme ça d'ailleurs pour la dernière on n'a absolument pas voulu choisir on nous a dit voilà vous envoyez l'enfant vous décidez mais nous autres on ne veut plus choisir disons que où on voulait choisir c'était pour l'âge parce que on trouve que c'est beaucoup mieux d'adopter le plus petit possible et un peu intégré avec la famille c'est ça comment est-ce que vous avez pu régler cette difficulté qui consistait à un moment donné avoir chez vous cet enfant d'origine et de provenance tout à fait diverse avec des enfants belges des enfants étrangers est-ce que les enfants entre eux par exemple ont fait des différences ? non je ne pense pas qu'il n'y ait jamais fait de différence on n'a pas eu de gros problèmes je crois que nous avons été je crois que nous avons été beaucoup aidés aussi par notre fille aînée si vous voulez qui est elle aussi par une situation de maladie très sévère de sa mère qui s'est marquée qui a décédé très rapidement s'est trouvée chez nous comme ça en sauvegarde n'est-ce pas puis finalement elle y est restée elle était là depuis l'âge d'un an et demi avant que ma femme ne mette au monde notre premier enfant c'est qu'elle a un peu comment dirais-je vécu déjà au niveau des enfants le problème de l'adoption puisque c'était sa situation et tout ça s'est fait très naturellement avec les bagarres les conflits les histoires entre frères et sœurs comme dans toutes les familles et aussi un lien une solidarité très considérable entre eux est-ce qu'il arrive aujourd'hui par exemple que vos deux enfants je ne sais pas lorsqu'il y a un conflit avec vous par exemple resoulèvent la question et vous disent de toute façon tu n'es pas mon père ou tu n'es pas ma mère est-ce que ça peut arriver sous une forme ou sous une autre est-ce qu'il... non non ça il ne le dit jamais la petite elle le dit des fois pour me faire un peu aller mais on sait bien que ce n'est pas profond qu'elle dit ça c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vous dit comment est-ce qu'elle aborde cette question elle me dit si tu es fâché sur moi tu n'avais pas besoin de m'adopter ou quelque chose comme ça mais on sent que profondément ce n'est... il n'y a pas de problème oui est-ce que vous accepteriez par exemple l'idée qu'éventuellement lorsqu'ils seront grands en grand adolescent ils retournent ils retournent vivre dans leur pays d'origine travailler et complètement se couper de vous bien sûr tous les enfants sont libres qu'on les ait mis au monde ou qu'on les ait adoptés ils sont libres on ne nous a pas appris pour les garder pour ça oui est-ce que je me trompe je crois que quand on s'est vus on s'est vus à deux reprises avant cette émission lors de notre première rencontre vous avez une certaine appréhension de participer à cette émission et le souci peut-être de ne pas participer à une émission qui donnerait de l'adoption une vision trop... trop rose et beaucoup trop favorable dans tous les cas parce que je crois que bon vous êtes une famille belge qui a été parmi les premières à adopter des enfants je crois il y a 15 ou 20 ans maintenant et je crois que vous avez vu quand même à partir de là toute une série de cas d'adoption où il y a eu manifestement un certain nombre de problèmes je crois qu'on a déjà un petit peu brossé le tableau des principaux écueils n'est-ce pas il est certain qu'il y a un racisme ambiant dont certaines interventions sont ce soir encore à la télévision sont témoignages il y a aussi le fait des motivations de certains parents adoptants qui ne sont pas toujours très très clairs il nous semble que c'est justement la simplicité même partager ce qu'on a et son foyer avec d'autres c'est ça la démarche finalement la plus simple et la plus structurante pour l'avenir de l'enfant mais ce n'est pas toujours le cas on a cité des exemples il y a eu une mode il y a aussi certains qui adoptent parce que ça fait bien ou c'est représentatif ça donne un certain standing je crois que si on pouvait donner un petit avis à propos des organismes qui s'occupent d'adoption belge d'enfants belges ou d'adoption d'enfants qui viennent du tiers-monde ce serait qu'un entretien psychologique avec un spécialiste très compétent se déroule avant la décision de choisir tel couple ou telle personne pour adopter je pense que ça me paraît très important au niveau des motivations justement du couple adoptant oui monsieur Balthazar oui oui il est certain qu'il faut être extrêmement prudent mais je voudrais tout de même dire que par-delà cette prudence je suis très mal à l'aise face à toutes les enquêtes à toutes les inquisitions que l'on fait subir aux candidats adoptants et je crois qu'il faut oser peut-être leur dire qu'il est légitime pour eux de contester toutes ces inquisitions je crois qu'il doit être singulièrement agaçant de voir sa demande d'adoption disséquer analyser froidement parce que je pense que effectivement lorsque dans un couple normal on entreprend de faire une grossesse on ne doit pas disséquer l'élan et je pense que l'élan qui préside à cette demande d'adoption est fondamentalement identique à l'élan qui préside à l'entreprise d'une grossesse dans un couple et me paraît tout de même dangereux peut-être parfois et parfois arbitraire de se livrer à toutes les enquêtes et j'ajoute que à mon avis les critères que les associations ajoutent aux critères légaux me paraissent parfois tout à fait arbitraires vous disiez qu'il n'y avait en aucune façon de critères philosophiques je me permets d'en douter dans la mesure où quand on a un éventail énorme de candidats et bien c'est vrai qu'on choisira plutôt celui qui a une religion celui qui a une situation financière stable et bien en vue celui qui bon c'est en fait c'est dans la pratique ce sont des choses qui se manifestent j'en ai au cours de mon enquête recueilli de nombreux témoignages oui je suis étonnant peut-être et monsieur minet brièvement ce que vous dites là est juste et lorsque nous-mêmes ce que nous avons adopté avons subi enfin ou reçu une enquête parce que le terme subir quand on est en disposition pour adopter je crois que c'est un peu fort ça dépend comment on le prend mais le problème est qu'il n'y a pas tellement d'enfants à mettre en adoption parce que même si ces enfants du tiers monde sont terriblement démunis d'un point de vue matériel et d'un point de vue nourriture mais la plupart ont la tendresse la tendresse c'est une seconde nourriture et c'est ce qui compte finalement donc il faut sélectionner pour les enfants qui peuvent être mis en adoption de très bonnes familles c'est vrai qu'on prend là-bas qu'est-ce qu'une très bonne famille qu'est-ce qu'une très bonne famille c'est vrai mais c'est pas à nous quels sont les critères qui permettent de dire que telle famille est meilleure parce que vous disposez d'un pouvoir exorbitant vous disposez du pouvoir de dire vous je vous donne un enfant et vous je ne vous en donne pas c'est extraordinaire comme pouvoir c'est vrai il y a une chose que nous ne faisons pas ça il faut le dire qui nous a pu étonner dans le cas de monsieur Lamine c'est de pouvoir choisir les photos bon à partir du moment où une famille a été oui oui c'est vrai a été estimée donc ouverte c'est le mot que je préfère ouverte à l'adoption peut-être plus que d'autres c'est vrai mais on a souligné aussi les risques inhérents à l'adoption en ses débuts et nous pouvons dire de notre côté que les ratages à l'adoption sont extrêmement rares personnellement je n'en connais pas est-ce que vous suivez par exemple les enfants que vous faites venir du tiers monde oui et vous les suivez jusqu'à quelle époque bon nous les suivons je dirais d'une façon assez rigoureuse pendant deux ans c'est à dire que nous demandons aux parents et ils doivent s'engager à cela au moment où ils s'engagent et se tournent vers l'adoption à des rapports des rapports d'évolution mais en fait on voudrait que ce ne soit pas des rapports écrits où on décrive l'évolution de l'enfant l'évolution motrice l'évolution du langage etc. mais plutôt des contacts avec l'assistant social qui a fait l'enquête et puis alors au-delà de ça nous souhaitons périodiquement de façon presque spontanée retrouver les familles qui ont adopté soit par un barbecue au début de l'été un souper de Noël un goûter des rois des choses semblables donc maintenir une cohésion entre les différentes familles oui vous devez très rapidement avant qu'on entende les utilisateurs peut-être faire adresser deux remarques à vos réflexions monsieur Patazard la première c'est que quand un couple met un enfant au monde par ses propres moyens et par ses propres forces il devrait bien réfléchir avant de le faire je suis bien d'accord il y a bien un élan que nous connaissons mais il y a aussi une réflexion oui il n'est pas soumis à passer devant un petit 4 je voudrais insister sur ceci que quand il y a un ratage et je suis heureux que vous en parliez car il y en a et chacun peut en connaître autour de soi quand il y a un ratage le problème se pose au niveau de l'enfant le problème d'un entretien avec un psychologue c'est durant qui c'est pour les parents adoptifs mais c'est le bien de l'enfant de nouveau qu'il faut voir n'est-ce pas c'est bien ça mais je ne voudrais pas en dire plus long très vite avant de passer avant de passer la parole et je crois que nous allons terminer puisqu'il nous reste avec Charmila et aussi avec Gisèle qui sont deux cas d'adoption l'un plutôt réussi je crois et l'autre qui a fait pas mal de problèmes et ce serait intéressant peut-être de terminer par des témoignages de cette nature là monsieur Tonon bon je crois que il se passe aussi un certain nombre de faits sur le plan des filières étrangères qu'un certain nombre de personnes dénoncent aujourd'hui c'est à dire est-ce qu'on a toujours des garanties que les filières que l'on pratique sont de bonne qualité offrent des garanties notamment sur l'origine des personnes est-ce qu'on est toujours sûr que l'on fait venir en Belgique de véritables enfants abandonnés par exemple ou bien est-ce qu'il y a comme disent certains journalistes dans certains articles des phénomènes de rapte d'enfants du tiers-monde pour satisfaire des couples occidentaux qui sont atteints de stérilité bon il y a vraisemblablement ces raptes d'enfants ou je dirais plutôt des adoptions illégales sur le plan surtout de la juridiction du pays d'origine ça a existé ça existe probablement encore et tout dernièrement en Inde enfin il y a un peu plus d'un an il y a eu de gros problèmes dans la région de Madras parce qu'il y a eu ce genre d'adoption vers des pays scandinaves donc il y a eu une série de protections supplémentaires qui ont été apportées à l'appareil judiciaire indien donc ça existe c'est réel maintenant nous souhaiterions qu'on puisse légiférer aussi dans cette matière au niveau des adoptions vis-à-vis des pays du tiers-monde en tout cas une sorte de loi cadre parce qu'on se rend compte que les interlocuteurs là-bas ont des degrés de compréhension d'adoption qui sont très différents mais très pratiquement par exemple vous avez eu un contact je crois avec le consul de Belgique à Bombay il y a un an ou deux qui a dénoncé un certain nombre de pratiques auxquelles se livrent un certain nombre d'institutions belges et ces pratiques semble-t-il continuer attention au nom d'institutions belges c'est un peu vite dit c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte progressivement par les plaintes qui affluaient au consulat que des personnes là-bas en Inde abusent manifestement de l'adoption alors il faut bien dire que les enfants qui arrivent ici en Belgique ont des papiers en ordre ça je crois que c'est quand même extrêmement important parce qu'il y a quand même une série de protections il faut obtenir un visa un passeport pour obtenir ce visa et ce passeport il faut obtenir un jugement et un jugement indien a autant de valeur qu'un jugement belge le problème c'est qu'est-ce qui se passe avant pourquoi l'enfant a-t-il été abandonné n'y a-t-il pas eu des pressions sur les parents pression financière ou autre les parents ont-ils bien compris ce qu'était une adoption ont-ils bien compris que le départ était irréversible n'est-ce pas des personnes en difficulté économique à qui on a dit bon votre enfant va avoir la possibilité de faire des études à l'étranger donc pour ça il faut être extrêmement prudent et ce sont des problèmes assez délicatifs il y avait des questions sur le prix notamment tout à l'heure combien est-ce que ça coûte aujourd'hui d'adopter un enfant dans un pays du tiers monde et bien je peux vous dire qu'on a avancé un chiffre de 140 000 je l'ai déjà entendu pour nous je dirais que c'est aux environs de 90 000 entre 80 et 90 000 pour l'Inde quand c'est une organisation qui a un minimum de freins administratifs une employée est en plein par exemple avec location de bureau et qu'on fait à peu près 40 adoptions par mois qu'on a de 30 à 40 000 francs de frais de téléphone de télégramme tous les deux mois et bien on évite à plus d'un million donc faites le compte 25 fois 40 fois 50 c'est ça et alors il y a le frais de voyage les frais d'avocat là-bas sur place qui sont de l'ordre de 15 000 francs à peu près alors je crois que ce qui est surtout important c'est de savoir de connaître l'organisation à laquelle on s'adresse de savoir pourquoi elle fait l'adoption de savoir où va cet argent je crois qu'il y a un éventail et là en fonction des réponses que l'on obtient on peut aussi faire un choix je dirais un peu philosophique vers une organisation vers une autre c'est ça oui vous êtes tombé je crois monsieur Balthazar notamment sur des filières où on demandait bien plus que ça à des gens à qui on ne donnait pas une facturation détaillée par exemple des frais oui c'est ça en fait il est très rare en fait je ne connais même pas de cas vous me disiez monsieur Tenon que vous commenciez à le faire mais il est exact que trop peu souvent malheureusement on demande à des parents des sommes qui sont tout de même assez importantes sans prendre la peine de leur donner un décompte les parents ne savent pas exactement où part cet argent et il est arrivé et je crois que ça arrivera encore dès lors qu'il n'y a aucun contrôle que enfin je ne sais pas il y a une assistante sociale qui me disait notamment qu'elle avait travaillé sur un dossier dont le coût était estimé à 80 000 francs alors que l'oeuvre d'adoption a réclamé 140 000 francs par an 60 000 francs de frais administratifs en Belgique ça me paraît tout de même un petit peu élevé et je pense que ce n'est pas un cas isolé il y a eu des abus j'en connais d'autres et c'est regrettable qu'il n'y ait pas là un contrôle beaucoup plus important oui charmila est-ce que vous êtes une adoptée heureuse après les presque 15 ans d'expérience je crois ou plus de 15 ans d'expérience de votre adoption puisque vous êtes venue en Belgique à l'âge de 5 ans oui bien sûr comment est-ce que les choses se sont passées comment est-ce que vous réagissez aux questions tout à l'heure des téléspectateurs qui disaient c'est assez scandaleux d'adopter des enfants étrangers alors qu'il y a des enfants abandonnés en Belgique je ne sais pas très bien c'est-à-dire que bon il y a le pour et le contre ici en Belgique il faut attendre peut-être moins longtemps pour les avoir et dans le fait aussi que le risque que les parents pourront les reprendre alors d'autre part bon moi je suis adoptée d'un pays très lointain je sais que bon je ne retrouverai jamais mes parents etc et pour la part de mes parents ils en seront certainement contents de savoir d'être enfin d'avoir la conscience plus tranquille sur ce point-là vous êtes arrivée à l'âge de 5 ans est-ce que vous avez des souvenirs de l'Inde par exemple et éventuellement de vos parents à cette époque-là pas vraiment je suis arrivée ici à 5 ans bon ben arrivé ici je n'avais je n'avais rien retenu puis alors vers l'âge de 8 ans bon il y a quelques souvenirs qui se sont un petit peu révélés et notamment bon des petites scènes en Inde spécialement bon comme dans le film de François Truffaut tantôt il renfermait le petit garçon dans un cagy là bon ben là je me souviens que moi aussi je me suis renfermée moi-même dans une cabane parce que bon j'avais volé et le petit garçon qui a couru il a très vite parce qu'il était poursuivi des autres parce qu'il avait volé bon ben moi aussi là en Inde je volais pour manger est-ce que pendant ces 5 ans que vous avez passé en Inde vous avez eu l'occasion par exemple de dire à quelqu'un un jour papa ou maman oh là je ne m'en rappelle vraiment pas vous n'avez aucune explication sur vos origines la question de savoir si vous aviez été abandonnée à la naissance c'est à dire que je n'ai jamais rien su tout au début puis quand j'ai pu revoir la soeur missionnaire je lui ai quand même posé un peu des questions parce que ça m'intriguait quand même de savoir vraiment ce que je devenais et alors bon ben j'ai pu j'ai pu constater que ça ne servait à rien que je poursuive ma route que l'Inde est vraiment trop vaste est-ce qu'un âge que vous avez atteint aujourd'hui est-ce que vous êtes déjà retournée en Inde ou est-ce que vous avez l'intention d'y retourner je n'y suis pas encore retournée mais j'espère avoir l'occasion bien vite de pouvoir ne fût-ce qu'à y les étés oui et vous avez l'intention éventuellement de retourner définitivement là-bas ou définitivement non c'est pas possible je crois que bon il reste une certaine nostalgie de mon pays mais c'est quand même ici en Europe que j'ai vécu est-ce que vous avez rencontré des problèmes de par votre origine de par votre couleur de peau de par votre nationalité d'origine non je suis très bien intégrée ici c'est en Belgique oui je sais pas un peu manifestation de racisme par exemple disait-on tout à l'heure vous avez vous avez senti se passer des choses comme ça à votre égard ou non aussi des petits enfants quand je faisais des stages mais sinon ça c'est de la bouche d'un enfant ça sort n'importe quoi oui vous avez je crois des contacts avec d'autres enfants qui ont été adoptés comme vous assez régulièrement bon qu'est-ce qui se dit entre enfants indiens ou coréens la première chose ce sont des contacts d'origine qu'on essaye de savoir bon bah je sais pas que Bernard était très content de savoir un peu d'où il provenait de ça puis après bon les discussions ce sont des discussions comme ici pour le moment dans le débat et évidemment moins compliquées mais enfin les discussions de jeunes vous êtes plutôt satisfaites des 15 années que vous veniez de vivre par rapport à celles que vous auriez pu vivre là-bas éventuellement est-ce que vous pensez que c'est une façon par exemple d'aider le tiers monde que de recourir à l'adoption d'enfants je trouve que de la part des parents bon c'est un très bel acte ce qu'ils ont fait parce que bon si j'étais restée en âge j'aurais rien su faire et au point de vue études connaissances et tout ça je n'aurais jamais rien appris et maintenant bon j'ai des bagages en main et je sais que s'il faut aller aider d'autres bon je pourrais mieux en profiter bien je voudrais qu'on termine peut-être dans le souci ce soir de faire l'émission la plus diversifiée possible avec les situations qui peuvent être des situations réussies ou des échecs qu'on termine avec vous madame Gisèle que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'entendre et on en revient à une situation d'adoption belge qui ne s'est pas bien passée je crois et ce serait peut-être intéressant pour terminer d'essayer d'en tirer les leçons et de voir ce qu'il ne faut en tout cas pas faire vous avez été abandonné je crois par votre mère naturelle à la naissance oui vous ne l'avez jamais connue je l'ai vue quand j'ai eu 21 ans oui c'est ça mais ça on va y venir dans un moment ce serait peut-être simple que vous nous racontiez les choses de façon un peu chronologique c'est bien simple j'ai eu trois désespoirs moraux c'est-à-dire l'adoption les roues et le mariage oui bon vous êtes abandonnée par votre mère à la naissance adoptée par oui n'allez pas trop vite parce qu'avant l'adoption vous vivez dans quelles conditions dans une pouponnière oui jusqu'à l'âge de de 5 ans c'est ça et qu'est-ce qui se passe vous avez des souvenirs par exemple de cette période-là c'est vrai avec une tasse en fer bosselée oui c'est tout très grand un beau parc de fer oui et qu'est-ce qui se passe à l'âge de 5 ans comment se fait-il que vous allez à ce moment-là être adoptée par une famille belge on vient vous chercher à la pouponnière enfin vous vous souvenez je ne sais pas oui c'est ce sont les choses plus marquantes oui qui me sont venus c'est ça mais apparemment des parents adoptifs viennent vous chercher à la pouponnière oui il paraît qu'ils ont fait une approche psychologique après ce qu'ils disent après ce que mon père adopté le dit trois fois pour m'adapter à leur figure certainement mais moi ça ne m'a pas tellement frappé c'est ça oui alors ensuite je suis venue à la maison oui et qu'est-ce qui se passe dans cette famille adoptive à partir du jour où vous vivez chez eux bien ils m'ont remis directement à l'école c'est-à-dire que d'après mon père adoptif c'était mieux pour moi de m'intégrer avec les enfants alors que moi maintenant je réalise que c'était d'abord l'infection de mon père et de ma mère adoptif que de m'être encore avec d'autres gosses ça s'est passé très mal je crois à un point tel que vous avez été dans votre famille adoptive un enfant battu oui vous pourriez un peu parler de ça et je demande peut-être qu'on prolonge de quelques minutes pour qu'on puisse un peu aller au bout du témoignage de Gisèle et conclure si nos amis de Bruxelles peuvent nous faire ce plaisir déjà le souvenir le plus loin c'est déjà 5 ans j'étais à l'école gardienne je me suis oubliée dans ma culotte à cause du Saint-Nicolas que je n'avais jamais vu que c'était la première fois ma mère adoptive est venue me chercher et la concierge lui a donné le petit paquet donc alors arrivé à la maison m'a mis sur la table je vois encore l'hymne elle m'a mis sur la table elle m'a battue et ensuite pour calmer mes pleurs elle m'a ligotée et j'ai eu la douche froide alors ensuite ça a été mes études primaires etc humiliée encore une fois ma mère adoptive donc allait jusqu'en classe me ligotait devant tout le monde sur un banc parce que j'igotais partout j'étais une fille infernale d'ailleurs mon père ne continue toujours le reproche c'est à dire que j'étais une fille infernale intenable indisciplinée d'ailleurs j'avais mon petit nom gentil Charogne qui m'appelait alors j'ai connu les cravaches les 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 caoutchoucs ben c'est vos parents adoptifs avaient quel âge quand ils vous ont adopté eh bien ma mère avait 50 ans mon père 39 ans ils étaient plutôt âgés ah oui mais c'est à dire que d'après ce que j'ai entendu donc la soeur de mon père ma tante tante germaine euh il paraît que ma mère a accepté cette histoire d'adoption pour maintenir mon père c'est à dire que étant donné euh les quarts d'âge déjà c'est ça pour essayer de ressouder un couple qui n'était peut-être pas très pas très uni oui et dans lequel il y avait un des deux parents surtout qui voulait adopter et l'autre pas vraiment voilà je me demande quel des deux savez-vous franchement oui ça a été à ce point difficile que je crois que vers l'âge de 12 ans on vous a replacé dans une institution et un homme oui j'en ai fait toute et encore euh ce que je me souviens encore c'est que j'étais chez un docteur je ne peux pas pourrie enfin soit pour mon père s'inquiétait un petit peu pour voir si je n'étais pas un petit peu euh si je ne me perdais pas la poule c'est ça alors ils ont fait des recherches psychologiques enfin tout ce que vous voulez pour que je sois bien dans ma peau mais ils n'ont pas compris que j'étais révoltée j'en avais à la terre entière c'était les gens qui étaient plutôt aisés sur le plan matériel ah oui ça pour ça oui d'ailleurs on ne fait qu'à des adoptions on ne fait jamais ça aux ouvriers on ne fait qu'à des gens qui ils ont oui enfin ceux-là en tout cas étaient M. Tenon et Mme Dout contestent ce que vous dites sur le plan des milieux sociaux d'adoption mais en tout cas dans votre cas c'était un milieu bourgeois favorisé sur le plan matériel franchement et j'étais fille unique oui et alors ce qui est tout à fait étonnant c'est que vous avez essayé je crois lorsque vous êtes sortie de ces institutions à l'âge de 20 ou 21 ans il y a le jour du mariage peut-être qui est intéressant et puis la sortie je veux encore préciser encore le plus le plus terrible des hommes c'est Bruges c'est Bruges où on m'a crucifié c'est-à-dire qu'on me mettait en croix sur le lit attaché avec des grosses lanières pendant des jours et qu'on devait manger comme ça qu'on devait faire ses besoins même dans le lit ça je ne m'oublierai jamais on m'a torturé fort moralement et je crois que vous êtes vous êtes revenu au domicile de votre père un seul jour le jour de votre mariage c'est-à-dire que j'ai quitté la maison Eurus parce que je viens aussi de la maison Eurus et donc j'ai quitté je suis allée me mettre chez mon père c'était samedi matin le jour de votre mariage le jour de mon mariage pour me marier c'est-à-dire pour m'habiller pour me coiffer et directement à la commune pour me marier c'est ça alors ce qui est tout à fait étonnant c'est que lorsque vous avez eu 21 ou 22 ans je crois que vous avez cherché à revoir qu'elle avait été votre mère naturelle et vous l'avez retrouvée je l'ai retrouvée oui pourriez expliquer brièvement comment ça s'est passé oui bien sûr c'est-à-dire qu'elle se trouvait au bout des escaliers on connaissait l'escalier au bout des escaliers et elle m'a vue elle m'a dit ça c'est toi Gisèle oui mais expliquez-moi bien comment ça s'est passé vous avez décidé avec votre mari vous avez fait des recherches je crois c'est-à-dire non mon mari n'a rien à voir là-dedans c'est-à-dire que c'est moi qui ai voulu chercher d'où je provenais c'est ça et vous êtes arrivée à le savoir par l'administration c'est ça c'est-à-dire qu'il était marqué sur mon carnet de mariage adopté de monsieur et madame mourère fille naturelle d'une telle c'est ça et vous êtes vous êtes allée un dimanche après-midi je crois oui à l'adresse oui de cette personne qui était votre mère naturelle bon qu'est-ce qui se passe à ce moment là pour moi c'est fini c'est foutu quoi c'est il n'a plus rien oui et vous l'avez complètement surprise elle ne s'attendait pas du tout à votre visite ah non franchement non vous avez sonné à la porte et qu'est-ce qu'elle vous a dit elle m'a dit mon prénom c'est ça qui m'a frappé fort elle vous a reconnu elle m'a reconnu alors qu'elle vous avait abandonné 21 ou 22 ans plus tôt oui c'est ça oui et vous vous êtes parlé combien de temps quoi un quart d'heure demi-heure même pas alors j'essayais de savoir le pourquoi de ça le pourquoi parce que je ne comprenais pas toutes les années que j'ai souffert pourquoi on continue à me punir je ne comprenais pas pourquoi je pourrais quand même dire oui très vite si vous voulez bien très vite simplement que justement des enfants d'enfants rejetés comme ça et rejetés pendant des années on les accepte quand ils sont grands quand ils ont souffert quand ils sont délinquants quand ils sont à ce moment là on accepte ce rejet de la famille alors que je trouve que ça serait si facile petit quand on voit que les parents rejettent leur enfant je parle bien pas des cas de crise très particuliers mais de pouvoir leur donner tout de suite un foyer d'accueil parce que très souvent quand les adoptions se font tardivement c'est très très compliqué le rapport entre la famille et l'enfant et plutôt je trouve que ça serait tellement plus simple et plus facile alors j'ai trois enfants et je suis seule avec mes trois enfants c'est ça parce que j'ai eu un mariage où il y avait violence et alcool alcoolisme c'est-à-dire mon mari oui il n'y a pas moyen d'avoir un partage plus honnête pour un ami un enfant mieux que nous moi c'est tout ce que je désire dans mon cas personnel par exemple c'est de partager mon fils je ne vais pas l'arracher de là je comprends et je leur suis très connaissante moi cette famille qui ont fait tout ça pour mon fils et je voudrais partager et je voudrais aussi que lui ait le droit parce que lui lui seul finalement a le droit de décider qui est sa famille et l'adoption est un système qui ne peut pas être question oui il est 11h20 je me vois dans l'obligation de terminer je crois que nous n'allons pas refaire et relancer le débat maintenant il est probablement trop tard je crois que ce qui était peut-être intéressant c'est qu'on entende un certain nombre de témoignages tout à fait diversifiés avec des expériences bonnes ou moins bonnes ou mauvaises de l'adoption et un certain nombre de mises en garde en tout cas je crois que c'est utile dans la mesure où il y a tant de demandes aujourd'hui en matière d'adoption qu'au moins les couples qui demandent sachent un peu les difficultés éventuellement devant lesquelles ils se trouvent il y a peut-être une idée au fond qu'on n'a pas évoqué ce soir c'est qu'aussi il faudrait peut-être dire quelque part aux gens par exemple qui souffrent de stérilité que peut-être il y a plusieurs solutions possibles dont l'adoption en est une mais qu'il faut peut-être éventuellement vivre avec sa stérilité et qu'il y a peut-être des façons de réussir sa vie aussi sans enfants lorsqu'on est lorsqu'on est confronté à cette situation merci en tout cas pour tous vos témoignages divers ce soir et un peu le point que nous avons essayé de faire sur l'adoption je voudrais vous dire que l'équipe de l'écran témoin va comme beaucoup de gens je crois prendre quelques jours de repos c'était la dernière émission de l'année 81 et vous nous retrouverez le 11 janvier de l'année prochaine 82 donc dans trois semaines le lundi 11 janvier avec un Jacques Bredal qui vous présentera un téléfilm britannique qui s'appelle Les Parasites et c'est un téléfilm qui nous permettra ce soir-là de débattre du quart monde en Belgique à un moment où peut-être dans les difficultés sociales et économiques qui sont les nôtres on a tendance à établir un certain nombre de coupes sombres notamment dans les budgets sociaux qui affectent notamment cette tranche de notre population donc le 11 janvier 82 débat sur le quart monde et puis je vous annonce aussi puisque nous avons un peu de temps entre maintenant et ce moment-là le 18 janvier une première mondiale en télévision je crois le film Le Tambour Grand Prix du Festival de Cannes en 1978 que nous avons pu décrocher grâce à l'énergie des responsables de notre service film à Bruxelles Le Tambour qui sera suivi d'un débat sur un thème un peu particulier ce soir-là puisque nous accueillerons des personnes de petite taille et des nains à la suite de ce film je vous souhaite une très bonne soirée et puis aussi de bonnes fêtes de Noël une très bonne année au nom de toute l'équipe de l'écran témoin et à dans trois semaines Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdames, Messieurs Bonsoir Les sénateurs sont toujours Sous-titrage ST' 501